Vous êtes prêts pour la gigantesque soirée ? Vous êtes prêts pour l'ultra méga soirée ? On a invité masse de gens, ils vont arriver pendant toute la soirée, vous verrez... Ça va être un festival ce soir, la big soirée en tout cas, c'est ici qu'il faut être, si vous voulez voir la plus grosse soirée de la semaine. Ça va être surprise sur surprise, et si vous restez vous pourrez dropper des clés Overwatch 2 alors qu'on y joue pas. Donc, truc de ouf, c'est vraiment l'endroit où tout ce que vous voulez, c'est ici. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? Truc de fou. Ok, c'est bon, vous êtes contents, c'est bien. Alors, on va jouer à ce jeu qui va nous présenter des dilemmes moraux, simulateurs de dilemmes moraux. Nous on est très moraux, donc on va avoir du mal. Oh la la, ça va être dur, parce que nous on est vraiment... Très 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 moraux ici, enfin moi je parle pour moi en tout cas, je suis extrêmement moral. Autre de moi je suis très moral normalement. On a beaucoup plus de qualités que de défauts, du coup ça va être très dur de faire face à ces problèmes. A priori vous pouvez jouer dans le chat avec nous. Ah ouais ? Ça je savais pas. Bah oui, je crois que c'était ça je crois. Personnaliser. Ce ticket vous permet de personnaliser entièrement. Parfait pour le streaming. Ah parfait pour le streaming. Ah bah tu vois. Moi j'adore le streaming. Twitch ! Alors je me... Ce n'est pas vous. Ah tu vas te... Je vais me connecter. Alors attendez hein, c'est un peu compliqué de se connecter. Vous savez hein, en tant qu'influenceur il faut absolument protéger ses comptes. Oui et grâce à un jeton on sécurise notre connexion. Oui. Ok. Alors vitesse de jeu, 0,5. Nous sommes connectés. Streamer choice. Choix de la visionneuse. Je n'ai pas compris ce que ça veut dire. Alors là ouais je comprends pas. Comptez les joueurs. Comptez les joueurs. Nous on est deux. Ah oui on est deux. Je pense. Bouton vers l'avant. Pas compris. Je comprends pas. En fait je comprends la moitié de ce qu'il y a écrit à l'écran. C'est déjà des dilemmes. Je suis vraiment perturbé. Je sais pas. Visionneuse il faut mettre. Ah. Choix de la visionneuse c'est des viewers. Pardon pardon effectivement. Ok. C'est évident bien sûr. Donc ok. Merci pour tous vos subs. Voilà. Continuez la sub. Ça fait ultra plaisir pour cette gigantesque soirée. Merci. N'oubliez pas à partir de 10 000 subs on pourra acheter des claviers gaming. Donc un maximum de subs. Et il faut financer toutes ces soirées qu'on fait. On fait des grosses soirées toute la semaine. Parce que là on enchaîne grosse soirée sur grosse soirée avec tout un tas d'invités. À un moment donné on rentre pas dans nos frais. Ouais ouais. Et là le stream est pas sponso du coup on perd forcément de l'argent. On perd masse d'argent. Ça marche comme ça. Donc voilà. Plus stream pas sponso, stream qui nous coûte énormément d'argent. Là on prend. Continuez. Ah. Faut ouvrir la vlog. Ce jeu aborde des thèmes destinés aux adultes. Il ne contient aucun langage explicite, élément à caractère sexuel ou horrifique, ni aucune représentation de la violence. Votres décisions sont importantes alors prenez votre temps. Ces informations sont laissées à votre discrétion. Veuillez signer de votre nom ci-dessous afin de confirmer que vous comprenez et acceptez d'assumer vos responsabilités pour chacune... Euh, chacune. Cette signature ne vous engage en rien, elle ne sera même pas utilisée. Eh bien dans ce cas je ne peux même pas la faire. Ok. One... Kill. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ok. Alors... Bienvenue chez Trolley Problem, Inc. fondée pour vous aider à voyager en sécurité dans tout le pays. Tous nos employés doivent adhérer aux trois valeurs suivantes, la responsabilité, l'intégrité et le respect. Ceci étant dit, commençons votre formation. Vous aurez dans le chat A et B pour voter. Point d'exclamation A ou point d'exclamation B ? Point d'exclamation A et point d'exclamation B, vous êtes déjà en train de le faire. Peut-être que ça va bouger le Twitchometer. Ou peut-être que vous le faites dans le vide. Je ne sais pas. Parce que là vous êtes en train de le faire. C'est con qu'ils auraient dû le mettre en exemple pour montrer que ça fonctionne. Bah ouais, pour montrer que ça... Parce que là on pourrait se dire que peut-être que ça n'a jamais fonctionné. On pourrait se dire que ça ne marcherait pas là. Parce que là, ce qui est sûr c'est que ça m'a dit succès. Vous pouvez retourner au jeu et commencer à jouer. Vous avez bien logué sur twitch.killstudio. Bon bah écoute, commençons, on verra si... Mais c'est bizarre que ça ne marche pas dès maintenant. C'est bizarre que ça ne marche pas, ça me fait un peu peur. Le dilemme du tramway. Un tramway hors de contrôle file sur les rails. Plus loin, sur la même voie, se trouvent 5 personnes immobilisées. Vous êtes à côté d'un levier. Si vous le tirez, le tramway sera aiguillé vers une autre voie. Mais vous remarquez qu'une personne se trouve sur cette autre voie. Qu'allez-vous faire ? En gros, est-ce qu'on tue 5 personnes ? Est-ce qu'on tue une personne ou 5 ? En fait, c'est soit tu fais rien et il y a 5% qui meurent, soit t'en tue une volontairement. Mais si on tue la personne qui est toute seule, c'est nous qui avons pris une action, on a fait une action, on a tué cette personne. Tu préfères... Non mais là, c'est vraiment le dilemme classique. Et je suis désolé, je vis cette personne seule. Et imagine, cette personne seule, c'est l'Ave et Pierre. Pas de chance. Alors que les 5, c'était des criminels. C'était des connards. Pour moi, en fait, théoriquement, je tirerais le levier. 100%. Oui, moi je tire le levier. Il n'y a pas de doute. Juste, c'est un sacrifice de ma personne. Parce qu'après, t'as grave un trauma. C'est toi, tu vas te voir te dire. Oui, mais je pense que tu peux vivre avec le fait de dire que... Tu t'aurais vécu avec le fait de dire que t'as laissé 5 personnes mourir. J'espère que sa famille et ses amis pourront vous le pardonner. Bon bah, tirez le levier. Je veux faire B. Bah c'est le chat qui décide malheureusement, je crois. Ah d'accord, nous on joue pas. Bon, on peut s'exprimer alors. Nous c'est B. On s'exprimera. Nous c'est du B, on fait comme vous. Donc dans le chat, effectivement que des enculés, bien sûr. Voilà, comme nous. On tire le levier sans problème. Nous n'avons pas l'habitude que nos candidats tuent une personne dès le premier jour. Mais nous vous accordons le bénéfice du doute pour cette fois. Essayez de réfléchir un peu plus avant d'agir la prochaine fois. Personne tué une. Ohhhh. Euh, dans l'autre cas, personne tué 5 hein, j'suis désolé. Enfin, 4. Bah oui, c'est pour ça. Euh, non, c'est quand même, dis donc. Je suis pas d'accord de la manière dont on m'a jugé là. Pour moi, j'ai sauvé 5 personnes et j'en ai tué une. Non, j'ai sauvé 5 personnes. Tu sais quoi, j'en ai tué aucune. Oui. Bien sûr. Euh, oui. Bon. Ok, peut-être un peu. Mais j'ai quand même sauvé 5 personnes. Si elle n'est pas brûle, ne le fixe pas. Le mieux est l'ennemi du bien. Ce test tournera autour de notre première valeur, la responsabilité. Voici Polly, elle a 5 ans. Elle a l'heure d'en jouer dans le sable avec ses poupées. Mais elle rêve de prendre soin du monde. Elle se destine à devenir une excellente médecin et nous devrions suivre son exemple. Ouais, mon cul-là. On va finir d'antisme, un truc comme ça. Alors, un tramway se dirige vers un autre groupe de 5 personnes. Vous êtes à côté d'un levier. Si vous le tirez, le tramway déraillera et dévalera une pente en direction du bac à sable du parc. Vous pouvez voir Polly en train de construire l'hôpital de CRF dans le sable. Qu'allez-vous faire ? Est-ce qu'on tue une enfant ou 5 personnes ? Mais normalement, je devrais me dire que Polly va rejoindre ses grands-parents, ses arrière-grands-parents parce que... T'inquiète pas, Polly est croyante et elle va aller au paradis. Voilà, comme Marcelino. Non mais il faut commander, Polly c'est bien beau de jouer dans le bac à sable mais il faut jouer au paradis maintenant. Je suis désolé mais j'ai encore tiré le levier. Mais je vais tirer le levier. Je vais vraiment tirer le levier. Pour moi, une gamine ou 5 personnes, 5 personnes valent plus qu'une gamine quand même. Si ça se trouve, elle allait mal tourner cette gamine. On a tous eu des grands rêves quand on était gamins. Tout le monde veut être cosmique. Mais on est tous devenus plus ou moins des merdes. Donc bon, comme moi ça veut rien dire. Non mais c'est bon. Elle aurait rien foutu de sa vie, je vous le dis tout de suite. Mais oui, mais j'en ai connu des mecs qui rêvaient d'être astronaute et qu'on finit d'healer de shit. Bah oui, forcément, la Polly, elle a revendu de la séance soirée. Bah voilà, bah écoutez, on tire le levier et elle dégage la Polly. Allez, tirez le levier, tirez ! Par contre, après les parents ne vont pas nous kiffer, je vous le dis tout de suite. Les parents vont peut-être peut-être nous toucher de vous. Ouais, parce qu'on aura fait de l'action volontaire. Mais tu crois peut-être que les 5 personnes, leur famille nous aurait rien dit si on avait rien fait ? Bien sûr, il a raison. Ça aurait été 5 fois plus de problèmes. La manière d'aborder la responsabilité est bien étrange. Voici ce que nous donne le dictionnaire sur ce terme. Obligation faite à une personne de répondre de ses actes du fait du rôle des charges qu'elle doit assumer et d'en supporter toutes les conséquences. Êtes-vous ? Est-ce à vous de répondre de la mort d'une petite fille ? Ta gueule. On est des héros. Pour l'instant, moi, j'ai sauvé 10 personnes, c'est tout ce que je compte. Nous, on a sauvé masse de gens, c'est tout ce qu'il faut se dire. Eh bien, le test suivant sera centré autour de l'intégrité. Eh bien... Voici Tyron, il a 30 ans, il est secrétaire dans un cabinet juridique et il adore dévorer les cellules policières. Je tire le levier sur Tyron ! Je tire le levier ! Tyron est obèse, vous ne savez rien d'autre de lui. Avec un peu de gens, c'est lui qui va arrêter le tramway, donc on tire le levier. Oh ça y est, alors lui, le dilem n'a même pas commencé que c'est déjà un enculé. Je tire ! Si ce n'est qu'il a une phobie des trains. Alors, il a très peur des trains, il adore les séries policières et il est obèse. Montons la barre d'un cran. Vous êtes sur un pont avec Tyron et vous voyez encore un tramway filer vers 5 personnes. Vous ne pouvez l'arrêter qu'en poussant Tyron du pont pour bloquer le tramway. Allez-vous le pousser ou allez-vous laisser le tramway avec vers 5 personnes ? Je te jure que je ne pousse pas Tyron. Moi non je ne peux pas, j'allais te dire, là c'est trop. J'aurais jamais l'écouté. Là c'est une action directe, là c'est un meurtre. Le chat vous mentez, vous avez pas les couilles. Vous savez ça jamais. Là je vivrais avec le fait que j'ai tué directement de mes mains quelqu'un. Alors moi franchement... Je... Quoi ? Ok. Non non 100%, moi je ne peux pas c'est trop dur là. Ah non je ne peux pas. Là tu vois c'est... C'est autre chose, tirer un levier il y a une action qui est liée à ce que tu as fait mais elle n'est pas direct là. Là tu le pousses et tu le tues en fait. Et puis Tyron... Enfin j'ai dit non non il est super sympa. C'est trop... Nan nan c'est trop. Dommage parce que Tyron en temps normal crois moi j'aurai tiré le levier. Et puis si Tyron... Est-ce que Tyron est assez gros pour arrêter un tramway je vous le demande ? Oh les bazar regarde 821 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde. Tyron vous remercie il a encore plein d'épisodes à regarder cette semaine. Allé fils de put*** ! Ouais mais là c'est pas question de morale, c'est question de courage. Nan c'est pour nous. C'est impossible. C'est trop dur. Nan c'est pas possible, jamais on peut faire ça. Mais là c'est un strike. Désolée de vous annoncée cela mais je viens de voir arriver il y a une ambulance, je crois que Tyron a fait une crise cardiaque suite à cet incident particulièrement épouvant. No c'est du troll! C'est du troll. On est toujours de l'avis de la majorité Donc ça va C'est vrai Au début, avant qu'on parle Tout le chat est en mode Oh tu le grand monsieur Tous des malades banteaux On ne dit pas qu'on va devoir tuer un chat Passons enfin à la dernière de nos valeurs Le respect Je crois que nous avons plus ce qu'il nous faut Pour nos expériences Il va falloir que vous alliez me chercher quelques mannequins Prenez le prochain tramway Et ne vous laissez pas distraire par le chien Le tram part dans une minute Je tue le chien Comme dans les jambes d'héros Il y a un chien mourant sur une voie Aucun tramway ne l'empruntera aujourd'hui Le chien ne risque donc pas de se faire écraser Vous n'avez pas de temps à perdre Allez-vous tuer le chien pour abréger ses souffrances Ou le laisser mourir sans vous en occuper J'appelle les pompiers Si il y a vraiment un du ultime qui me garantit qu'il est insauvable Que là juste il souffre et que la seule chose à faire c'est de le tuer pour abréger ses souffrances Parce que sinon il est mort de chez mort à 100% Et que l'action n'est pas directe donc c'est juste Voilà je laisse le truc faire je le tue le chien Tu le tue comment ? Bah je... Bah le tramway va rouler ? Non ? Non non Ah non attends Non non Tu vas l'étrangler Damien ? Ou tu veux le poignarder ? Bah oui mais comment je le tue ? Ah ils disparaient, ils disparaient Non mais moi je vais le rouler dessus genre Non mais c'est en fait c'est toi qui décide Tu y vas, tu fais quoi ? Tu veux y avoir ? Ah non je peux pas tuer un animal comme ça Je peux pas malheureusement Tu veux pas ? Non je peux pas Je peux pas je peux pas Jure ? Je laisse mourir Moi je te jure que je crois que je détourne le regard Je peux pas hein Bah oui c'est ce que c'est dit Je suis un gros lâche hein Je peux pas moi Moi aussi je suis un lâche hein Si je dois aller l'étranger Et c'est horrible parce que je sais qu'il faut abréger ses souffrances Mais je pourrais pas le tuer de mes propres mains c'est impossible Putain le chat Le chat n'a jamais été aussi partagé Ça a reviré la balance Alors c'est qui les étrangleurs de chiens là ? C'est la team B Les étrangleurs de chiens C'est la team B vous en tuez toutes les semaines non vous ? C'est pas grave hein Le respect que l'on porte à quelqu'un implique que l'on tienne compte de ses émotions et désirs Vous avez simplement laissé ce chien mourir seul Oui mais on est encore du même avis que la majorité hein Je suis désolé Ouais donc ça me... Enfin mais... Attends les gens qui disent ça Vous arrivez à envisager de tuer un animal de vos propres mains ? Genre je sais pas C'est dur hein En lui jetant un... 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 Un gros chier sur la tronche En lui donnant un coup de couteau Je pourrais pas moi Sachez que si vous... Si vous commencez à le taper et tout Il va mettre longtemps à mourir hein Je vous préviens ça va être long hein C'est dur hein De tuer quelque chose hein Ah par contre si tu me dis juste euh... Petite picouze Injecte lui une seringue de je sais pas D'un truc qui le tue Ah oui de 100% Ça je peux le faire Moi aussi moi aussi Moi aussi Si j'ai un truc rapide et sans douleur C'est la violence de la mort que je peux pas genre euh... tu vois Parce que vraiment l'étrangler pendant 30 secondes Mais non merci hein Non non Même euh... les trucs de... les bails de sacs plastiques et tout pour tuer les choux C'est horrible ça genre Même ça je peux pas hein En fait s'il va souffrir pendant que je le tue impossible Et si c'est trop violent je peux pas le faire non plus Laissons la nature faire hein c'est pas grave hein Et je pense que la majorité de gens qui ont voté pour le tuer finiront au commissariat tôt ou tard Bien sûr ce sont des étrangleurs de chiens Alors... Première semaine vendredi Super on vient de me dire que ces sales gosses sont revenus Ils vont régulièrement jouer sur les voies Après notre petite semaine de formation vous devriez pouvoir prendre une décision rapidement à leur sujet Gardez bien nos valeurs en tête Respect, responsabilité et intégrité 5 intrus se trouvent sur la voie du tramway Malgré tous les panneaux d'avertissement et d'interdiction Déjà Le tramway file pour l'instant sur l'un de vos collègues Allez vous le laisser se faire écraser ou sacrifier les délinquants ? Délinquants euh... Délinquants Je suis désolé Ils étaient prévus C'est le karma Non c'est pas les délinquants mais c'est le karma Genre ils l'ont cherché de fou Ils l'ont cherché de fou Le collègue il a rien demandé Bah là tu vois moi là je laisserais mourir le collègue Parce que je me dirais ça va c'est des jeunes ils ont... Ah alors toi Ils veulent rien faire de mal Ils sont sur une voie C'est trop le point de vue d'un délinquant C'est le point de vue d'un délinquant T'es trop un délinquant Mais c'est pas des mecs qui vont tuer des gens C'est juste des gars qui ont franchi le portail Comme quand t'es jeune tu vois Alors que ton collègue sur les voies Hein ? Moi je te laisse aller l'annoncer Qu'est-ce qu'il fout sur les voies le collègue ? Il a une petite fille le collègue Il a une femme je te laisse aller leur annoncer C'est très grave ce que tu fais Ok bah là tu vois moi pour une fois Je laisserais le train filer Je suis content qu'on soit pas d'accord Moi je... Alors tuer les délinquants c'est un grand mot Je... je... Ah tu es déçu Alors là pour en sauver un t'en tue 5 Non mais je veux dire c'est leur faute C'était interdit Après un choc pareil un seul cercueil suffira pour l'enterrement Pour moi les parents n'auront pas à payer des funérailles de groupe Ohlala Franchement je... moi je les... Comme le chat Je les tue pas mais... Je sauve mon collègue Je sauve mon collègue C'est ça mon choix Je sauve mon collègue On sait pour qui vous votez hein Ha Bon 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 Vous avez tué 5 jeunes J'irai désormais tous vos résultats pour cette première semaine Je vais tâter le terrain avec la direction pour voir ce qu'elle pense de vous Putain Vous êtes fous Tu veux pas ouvrir cette lettre ? Pardon Madame, Monsieur Nous avons suivi avec attention votre progression exemplaire chez Trolley Problem Inc Et nous tenions à vous remercier pour votre travail assidu Surtout au regard des décisions difficiles qu'il a fallu prendre Nous souhaiterions vous proposer un emploi au sein de la Trolley Health Corporation THC Il s'agit d'un poste prestigieux créé afin d'aider à assurer la sécurité de tous nos concitoyens quels qu'ils soient Est-ce que vous avez fait forte impression sur la direction avec vos réponses de la semaine dernière ? Elle a donc décidé de vous transférer vers la Trolley Health Corporation Celle-ci est stoïque et se concentre surtout sur la justice, la modération, le courage et la sagesse Ça c'est nous ça Nous allons commencer par la justice Alors là, je risque d'avoir des résultats surprenants Alors, aujourd'hui vous êtes aux urgences Un jeune homme a subi un terrible accident de voiture et vient d'arriver pour une transplantation cardiaque urgente Il n'y a qu'un seul coeur disponible dans l'hôpital et il est destiné à un vieil homme qui attend à l'étage Sans ce coeur, il va certainement mourir A qui allez vous le donner ? Le jeune ? Il n'y a pas de doute possible ? Enfin je veux dire... Non, je ne suis pas chaud moi Ah bon ? Je suis chaud de demander au vieil homme s'il veut bien le donner, il était premier arrivé, premier service et tout Je ne suis pas d'accord Si le vieux monsieur veut bien donner son coeur, c'est très bien mais moi je ne le prendrais pas au vieux monsieur Je suis désolé, alors je vois que je suis le seul à dire ça Il va l'utiliser pendant quoi ? Un an ou deux ? Mais c'est comme ça le pauvre ! Putain il avait un... Ça pourrait être toi dans cette voiture accidentée On lui a dit tu vas vivre et après on lui a dit tu vas mourir Non ! C'est horrible ! Moi franchement, je ne peux pas prendre au vieux monsieur Apparemment le jeune homme était en tort T'as vu à chaque fois que tu aiguilles sur un choix, ils font exprès de vouloir te faire vaciller de l'autre côté Mais je comprends exactement pourquoi vous dites ça Moi aussi j'aimerais le dire mais je ne peux pas Je ne peux pas prendre ce coeur au vieux monsieur Je viens d'apprendre que le jeune homme a de l'alcool dans le sang, à votre avis C'était lui qui conduisait ? Vite ! Redonnez le corps au vieux monsieur, vite ! C'est un alcoolico-volant ! Il faut exprès, il revient la soirée, il était en Uber et c'est le Uber qui a fait ça J'aime trop comment le truc il remonte vers le bas parce que les gens ont des remords Ils pensent aux vieux ! Non mais là c'est les messages qu'ils mettent les bâtards là, ils font exprès Ah bah de rien Link ! Vous avez pris une excellente décision, bon travail ! Le vieux homme méritait bien plus ce coeur que... Ah vous avez souhaité le jeune homme ? Ah bah voilà ! Ah bah voilà ! Ça veut dire que j'avais fait la bonne décision selon le jeu ! Mais ils font ça à chaque fois ! Après t'as jamais de bonne décision et donc euh... Bah oui ! Clébard ! Deuxième semaine, mardi, vous êtes en retard, l'hôpital est surchargé, tous vos collègues sont occupés Vous allez donc devoir aider vous-même tous ces affreux grabataires Mais faites bien preuve de modération, contenez-vous et gardez la tête froide Bon le premier jeu qui me fait chier c'est... Un patient vous supplie de l'euthanasier, mais l'euthanasie est illégal Ce sera à vous de lui donner la dose létale, vous allez devoir le regarder droit dans les yeux et mettre fin à sa vie Qu'allez-vous faire ? Je le bute ! Ne fais rien ! Ne fais rien ! Tu sais pourquoi ? Parce que ma mère était souvent dans les hôpitaux pour travailler avec les gens Et souvent elle m'a raconté que les infirmières lui disaient que beaucoup de vieux demandaient à mourir Et le lendemain quand ils allaient mieux, ils menaient la meilleure vie Je le bute pas ! Et qu'en fait du coup leur souffrance était parfois temporaire, ils demandaient à mourir directement Alors qu'en fin de compte, une fois que ça passait, ils allaient mieux Donc, moi, jamais... Ok je le bute pas ! Pas d'euthanasie Non mais t'as raison, t'as raison J'ai vu des vieilles personnes proches de moi qui étaient loin 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 Et qui ont fait un ultra comeback Donc je suis d'accord Donc pour moi, faites attention Ou alors on étrangle le vieux de merde, on l'étrangle quand ils jouent comme ça Ou alors on l'a pas euthanasie légalement Même pas avec... voilà Vraiment à coup de poing quoi Comme le clébard Allez, grande patate dans la gueule Il y a des étrangleurs de vieux dans le chat Traitement légal, ouais, ouais, je suis d'accord Oui, traitement légal Je suis d'accord Après, ça pose la question de l'euthanasie Qui est quand même compliqué Elle dépend des cas Un petit peu, ouais Elle dépend des cas, c'est tout La plupart des dieux leur a gardé en vie et laissé souffrir Je veux que vous adoptez une stratégie à long terme Putain je crois dans la liste des morts il y avait marqué Gardez en vie malgré sa volonté ou 1 C'est vraiment des chiens Les derniers jours ont été rudes Vous étiez encore sur les tramways il y a une semaine à peine Les choses devraient être plus simples aujourd'hui La décision que vous allez devoir prendre concerne un problème moins dérangeant Il va simplement vous falloir du courage J'en ai pas beaucoup mais bon Let's go Vous avez 5 patients, chacun nécessitant un organe différent Mais vous n'en avez aucun à disposition Un jeune voyageur en excellente santé se présente à vous pour un examen de routine Ces organes sont compatibles avec les 5 patients mourants Allez-vous le tuer pour sauver vos 5 patients avec ces organes ? Une vie pour en sauver 5 Je ne tue pas quelques... Mais pas du tout ! Mais faut être complètement taré là Mais en plus si tu fais ça t'es vraiment un fils de pute Non mais là je t'imagine Non mais là non il n'y a pas de... Non Là honnêtement On est sur un autre cas de figure que de tirer le tramway vers un mec Versus 5 là Là pour moi il n'y a pas trop de dilemme C'est juste est-ce que t'es un putain de psychopathe quoi ? Oui c'est ça Oh c'est fou là Oh non c'est chaud On laisse Attends ils vont essayer de nous faire regretter le truc Et moi des petites phrases bouge pas hein Allez Il a probablement prévu de se faire un trip chamanique avec de Ah là y'a eu Aska Et de se faire un tatouage tribal pour avoir l'air cool Ca ne fera pas le tuer pour autant Je vais le buter ce con Alors bah boss de merde Il s'en va Vous ne voulez pas sauver les autres ? Vous croyez que sa vie en vaut vraiment la peine ? Non mais là... Oh non vous avez raison le chat là Faut le laisser Ceux qui ont voté récupérer les organes je vais vous retrouver un par un hein Oui parce qu'il y en a un tout petit peu on est pas tout à droite hein On voit les arts hein C'est très grave ce que vous faites Complètement folle dingo hein Ouais ouais Allez on le laisse en vie Y'a rien demandé Alors là c'est quoi la diffèque le levier ? Vous avez laissé mourir 5 personnes aujourd'hui Vous auriez sans doute du vous renseigner à leur sujet Apparemment l'une d'entre elles faisait des recherches sur l'amélioration des vaccins J'espère que ça n'aura pas de graves conséquences par la suite Non mais c'est bon Vous me ferez... Voilà 83% des gens Et encore... C'est vrai que... C'est vrai que... C'est vrai que le levier il change beaucoup de choses quand même hein Mais c'est pas la même chose Ouais ouais mais c'est quand même perturbant hein Deuxième semaine jeudi C'est vraiment une forme grave de la maladie Pire que le virus lui-même Mettons nous dans la peau T'as membre du gouvernement mondial Oh la la... Il y avait que la sereine comme ça Hummm... Mais en même temps là on sait pas c'est quoi genre Tout le monde crève J'aimerais bien avoir plus de données là Genre c'est quoi c'est l'équivalent de la... De la peste noire euh... C'est quoi ? C'est quoi ? C'est Omicron ? C'est Delta ? Qu'est-ce qu'on fait là ? Qu'est-ce qu'on fait ? Alors là là c'est... Ça dépend hein Est-ce que si ça tue genre je suis pas genre 20% de la population mondiale Actuellement oui bon faut faire quelque chose 20% moi je ne vaccine pas je crois Mais dites pas que vous êtes anti-vaxxer Alors que vous êtes à la tête de l'hôpital Moi je ne vaccine pas 20% c'est... Il est très mal fait le vaccin hein Il pue la merde hein Bah 20% c'est... Oui oui euh... Faites mieux votre boulot hein Là va falloir rappeler les mecs au labo hein Pour qu'ils fassent quelque chose de mieux hein 20% c'est criminel c'est terrible Et puis vas-y ça va coûter un bras à la sécu cette histoire Parce que là quand ils vont développer des formes de maladies gras Ça va être pire Donc non Puis on va avoir quelques mammifs hein Pas de vaccin On va laisser les choses se tasser hein Et là tout le monde va mourir Oui bon bah écoute c'était le destin Décidément vous commencez à vous faire une sacrée renommée Vous allez finir par m'avouer que vous Croyez aux cristaux de soins à la couleur de l'aura et aux fantômes Ta gueule Enfant malade 5000 Et marguer enfant malade 5000 Il faut se retomper de ce que l'on a Votre hôpital commence à faire parler de lui Vous allez devoir prendre des décisions importantes Celles-ci affecteront de nombreuses personnes Alors essayez de les prendre en gardant nos valeurs de justice De modération, de courage et de sagesse à l'esprit Vous devez rester stoïque Voulez-vous essayer de mettre au point de nouveaux médicaments pour contrer l'épidémie ? Lors de vos tests vous donnerez des placebo à des milliers de patients malades Qui ne recevront donc pas de traitements appropriés Certains d'entre eux mourront pour faire avancer vos recherches dans l'espoir de contribuer à une potentielle découverte capitale Allez-vous commencer vos recherches Ou continuez de soigner vos patients normalement ? T'as vu qu'on a eu une image subliminale ? Oui Dans son bord Alors en fait le truc c'est que la recherche ça se fait aussi avec des placebos Mais le problème c'est que c'est avec des personnes qui sont conscientes Qu'elles vont avoir un placebo peut-être Est-ce que... Non oui mais je pense que les gens qui font ces tests là On leur dit que c'est peut-être un placebo mais ils le savent pas c'est juste le truc Mais ils sont volontaires, ils acceptent Je pense qu'il faut faire des recherches On va pas forcément leur faire du mal c'est juste que Certains d'entre eux auront au moins eu droit à quelques bonbons avant deux Bref vous voyez ce que je veux dire Ils sont déjà dans la merde c'est mieux que rien Non on commence la recherche C'est bien on leur donne une chance sur deux de survivre c'est bien Ouais je pense qu'il faut commencer la recherche Combien vont nous coûter ces bonbons et ces chercheurs ? C'est un peu chiant mais commençons la recherche je crois Non on va commencer la recherche, on parle de quantitatif là C'est pas une bonne... Il y aura des pertes au début bah c'est comme euh... C'est comme ce qu'il y a eu avec nous avec le Covid hein Ouais Ouais C'est bien de mettre de nouveaux médicaments au point Laissons les autres soigner vos patients en espérant que quelqu'un s'en charge Putain... Personne tué 1012 ? Oh oh oh... Ouais ça commence à faire un petit paquet euh... Pfff... Ouais merde... Putain bah si... De toute façon si on avait pas donné le médicament il y en aurait 2000 Oui C'est... C'est pareil hein Félicitations je tenais à vous informer que j'ai procédé à l'examen de votre travail et que j'en ai conclu que vous êtes la personne idéale pour occuper le poste vacant de notre division d'intelligence artificielle A ce titre vous contribuerez au développement de la prochaine génération de véhicules autonomes Ah... j'aime bien ça Alors ça Ça va être sympa ça On est 7 milliards bien vu c'est bon 1000 c'est nul Voyez vous ça encore une promotion vous êtes désormais en charge de la division privée des véhicules autonomes pour commencer vous allez devoir donner le cap à votre intelligence artificielle Une voiture autonome se déplace sur une route de montagne en voie unique et approche rapidement d'un tunnel étroit Elle transporte deux passagers un enfant traverse la route en courant mais trébuche et tombe bloquant l'entrée du tunnel Comment l'intelligence artificielle doit-elle réagir doit-elle garder sa trajectoire à écraser l'enfant ou faire un écart et tomber dans le ravin tuant ainsi des deux passagers Tuer l'enfant je suis désolé y'a même pas de doute en fait c'est la faute du gosse et la faute des parents mais je vais pas tuer les passagers qui eux n'ont rien demandé ils n'ont rien fait de mal Je suis d'accord c'est comme les délinquants ils n'avaient qu'à pas traverser la route sans regarder Que ce soit un délinquant ou la petite maëlysse qui traverse la route et qui trébuche c'est pareil Honnêtement faut faire attention Putain de gosse d'abruti de gosse Non mais abruti de gosse c'est vrai ça Je vote pour que la voiture accélère et mette la traction arrière pour ne pas déraper et bien écraser l'enfant Non c'est trop c'est un connard il casse les couilles On ne met jamais en danger la sécurité des passagers en fait Bah Dans cette situation en tous les cas mec C'est sa faute c'est sa faute c'est la faute de qui des passagers ou de l'enfant Ca moi je dis qu'il faut que ce soit les gens qui étaient en tort Oui qui payent les conséquences Voilà comme les délinquants sauf que t'as voulu tuer le collègue on s'en souviendra toute notre vie Mais J'ai voulu laisser les choses faire parce que tuer le collègue c'était juste de rien faire Cette question soulève un autre problème quand l'intelligence artificielle peut-elle savoir que la route est bloquée par un être humain Les données que nous lui avons fournies sont-elles suffisantes ? A l'heure actuelle la plupart des achats artificiels ne reconnaissent que les hommes blancs M'en fout Parle pas Ta gueule Ne mettez pas dans la merde Je connais quelqu'un qui va avoir des ennuis Les investisseurs n'ont pas apprécié votre dernière réponse Et le fait que vous ayez évoqué la question des données ne les a pas enchantés non plus Ces histoires d'intelligence artificielle sont complexes Cette fois-ci je suis de tout coeur avec vous Vous allez devoir décider de la direction que vous voulez donner au développement de l'intelligence artificielle De nos voitures Voulez-vous partir sur un modèle qui sauverait toujours le plus de vie possible lors d'un accident Ou sur un système qui sauverait nos passagers quoi qu'il arrive Ouais donc euh... Euh... Ça dépend des situations putain Franchement Si t'as un fils de pute Alcoolisé au volant Qui fonce à 80 en ville Et qui va tuer tout le monde J'ai pas envie de le sauver tu vois Je veux sauver les gens qui sont autour de lui Ah ah Attends tu parles de qui ? Du conducteur de la voiture ou des gens ? Bah ouais ! Mais c'est une voiture intelligente Et elle conduit pas ? Elle conduit toute seule ? Bah oui elle conduit toute seule C'est-à-dire qu'elle conduit parfaitement C'est dans l'hypothèse qu'elle conduit parfaitement Bah ouais dans ma tête elle est autonome là Elle ne fait jamais d'erreurs C'est les gens autour d'elle qui font des erreurs Exactement c'est ce que j'ai pris ça comme ça Et bien dans ce cas là je sauve nos passagers Mais en fait ça dépend des situations parce que Non t'as raison Si la voiture est intelligente et qu'elle fait aucune erreur C'est forcément une faute extérieure Si la voiture a toujours raison et que les gens autour font n'importe quoi Je les tue Ouais je pense que je les tue Mais ça dépend des situations mais là Est-ce que ça va plaire aux actionnaires ? Ah non ça va pas plaire aux actionnaires T'as changé au dernier moment genre J'ai changé le choix du chat Cette fois-ci on est pas d'accord avec vous Mais c'est vraiment en se disant que la conduite de la voiture est parfaite Le choix de sauver nos passagers nous permet de contourner une partie de nos problèmes techniques Les données dont nous disposons actuellement sont discriminantes envers les femmes et les personnes issues de minorités Mais avec cette solution notre intelligence artificielle n'a pas besoin de déterminer si les femmes noires sont des êtres humains ou non Mais qu'est-ce qu'elle raconte le jeu là ? C'est astucieux si je puis dire Mais putain mais next Félicitations bon qu'il vous êtes raciste Bordel de chiasse La technologie que ces voitures ont dans elles est incroyable La technologie embarquée dans ces voitures est tout à fait formidable On connait la position de chacune d'entre elles en permanence Il suffit d'en appeler une à l'aide d'une application Et le véhicule le plus proche rejoint ses passagers en quelques minutes On peut même faire la conversation Avec l'intelligence artificielle pendant le trajet Elle écoute en permanence Ma souris ne... C'est moi pardon, je suis en train de nettoyer mon tapis de souris Parce que j'ai du jus d'orange dessus, bref Enfin bref C'est bon on a un peu récupéré je crois de la bourse Un homme est poursuivi par la justice La police le croit coupable d'un meurtre Le micro de l'intelligence artificielle Aurait apparemment enregistré une conversation privée Pendant laquelle cet homme faisait ses aveux Les passagers de nos véhicules ne savent pas Qu'ils soient enregistrés en permanence L'accusé a bloqué l'accès à sa donnée personnelle Allez-vous contourner les dispositifs de sécurité Et porter atteinte à sa vie privée ? Ça ça arrive tous les jours non ? Bah... Et puis euh... C'est un meurtrier euh... La police surveille plein de trucs Dès qu'elles ont une enquête donc euh... Bah ouais ça... Rien à fout de ta vie privée de merde ! Si on te soupçonne d'un truc c'est bon on va fouiller on va fouiller Ouais c'est grave on parle de quelque chose de grave là quand même On est pas en train d'essayer de déterminer s'il a volé une patate au marché Genre là c'est... Suspicion de meurtre il faut vérifier Ça ne vous poserait pas de problème que j'accède à vos données personnelles du coup ? Bah si je suis suspecté de meurtre, non ! Ouais voilà Ouais ça va là Là c'est trop là Tiens tiens votre historique de navigation est très intéressant Mais si tu veux je me branle sur ce que tu veux J'en ai rien à foutre que j'ai tué personne Je peux rien de toutes les catégories je m'en fous Je m'en branle Oui je passe 3 heures par jour à sélectionner la bonne vidéo Et alors ? Allez hop ! On accède à ces données Bah évidemment Je crois que ça va plaire aux investisseurs Ils vont pouvoir mettre en avant le fait que leur voiture contribue à la lutte contre le terrorisme Ouais 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 Merci Chagrix pour les 20 subs offerts Merci beaucoup Nous avons mis en place un service de livraison Ces véhicules vont bon train On dirait que leur cargaison est très importante Bonne chance pour gérer ça en plus du reste L'un de vos véhicules n'a aucun passager Mais il transporte un prototype unique qui aurait le potentiel de mettre fin au réchauffement climatique A l'approche d'un tunnel étroit Un enfant traverse une fois de plus la route en courant Mais trébuche et tombe L'intelligence artificielle doit-elle garder sa trajectoire Ou faire un écart et tomber dans le ravin Perdant ainsi le prototype Je...je...je suis l'enfant Enfin je veux dire là on parle de... D'une potentielle solution au réchauffement climatique Le connard encore une fois Qui trébuche comme une merde Alors qu'on dit de faire attention Mais je suis désolé Ciao Ciao bye bye Dimitri Et il va arrêter de nous casser les couilles hein l'enfant Non mais là je... On regarde avant de traverser On le tamponne On a répondu On avait rien dans la voiture à part deux connards Et on avait déjà répondu qu'on tuait le gosse Alors imagine avec un prototype ultra important C'est bon Je le tue deux fois Mais moi sans personne dans la voiture j'aurais tué le gosse Alors t'imagine bien qu'avec un truc comme ça Eh je...je m'arrête Je descends Je le tue Je remonte et je continue Nan nan c'est trop C'est bon C'est... Il dégage Allez le chat tuez le Vous inquiétez pas Allez on tue On tue Tuez le tue C'est pas grave Je vais voir un maximum de gens le tuer c'est parti N'ayez pas peur Tout le monde le dégomme là Hop dégomme 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 Ah les actionnaires sont contents hein Plus 62 Là ça va baisser je pense Euh c'est possible Là euh... Je pense T'as fait une mauvaise pub euh... Ouais c'est ça en fait Une voiture cruelle quoi Venons de récupérer le corps de l'enfant Il fallait bien que quelqu'un s'en occupe Je crois que ça va être difficile de faire une statue sans photo là Ouais J'aime bien ça C'est un cadeau de la part de... C'est le cadavre du gosse Oh l'horreur Un poteau feu Livre de cuisine végétalienne D'accord Bizarre l'horreur Merci Euh... Ah Nous sommes un peu dans l'embarras Nous avons besoin d'aide à Trolley Problem Inc Tommy Le jumeau de Tyron Qui est aussi grand que lui Prépare un mauvais coup Je crois que le chien qui est mort était le sien C'est peut-être pour ça qu'il est là Rappelez-moi pourquoi vous n'avez pas sauvé le chien ? On avait pas les couilles Et puis le sauver c'est le tuer quoi Oh non ! Tommy a attiré 5 personnes sur la voie Elles ne pourront jamais s'écarter à temps Il observe tout ça depuis le pont le gros lard Si vous le poussez sur la voie Le tramway s'arrêtera Mais vous pouvez aussi rester en dehors de tout ça Et laisser la police s'en charger Il a clairement besoin d'un accompagnement médical Là bah oui Ça sert à rien de mettre des images éliminales On va pousser Tommy Honnêtement J'ai... J'avoue que si je viens de le voir Mettre la vie de 5 personnes en danger Je crois que je vais trouver le courage Oui mais là on parle du principe Je crois que je vais trouver le courage Je crois que je vais trouver le courage Là je l'ai En fait je me suis toujours dit Ça m'a toujours fait peur Je suis dit Si jamais Le dilemme de Lopez Malové En vrai je pense Et ça m'effraie un peu mais je pense Que je peux tuer quelqu'un assez facilement Si jamais Heu Genre Il a fait un truc qui mérite de mourir Je pense que je pourrais tuer sans trop de remords quelqu'un Donc lui je le pousse mais sans problème vraiment C'est moi j'en sais rien Imagine un gars il a tué tes parents là Devant toi et là il rigole Et t'as un flingue dans les mains et lui il a plus rien Je le flingue mais je me dis qu'après ma vie elle est full ruined Parce que je m'en remettrai jamais Je pense pas je pense que tu t'en remets si jamais t'as des... Je sais pas Je m'en remettrai Là Tommy je m'en remets J'ai ma pensée que j'aurais tué Je mange un McDo le soir même A la mémoire de Tommy Avec beaucoup de ketchup là Espérons que les médias n'apprendront pas cette histoire On risque de vous tenir pour responsable de la mort de Tommy Eh 5 personnes Non mais attends Je suis en train de me dire aux infos Oui un mec a voulu tuer 5 personnes Finalement s'est fait tuer par un conducteur de train Bah tout le monde va appeler le conducteur de train T'es un héros ? Genre euh... Bah ouais si vous voulez médiatiser le truc hein Ah vous voilà Tout le monde se met à proposer des abonnements maintenant Alors essayons aussi Au lieu de ne faire qu'une vente par client On va les faire payer en continu pour la même chose A nous l'argent facile Ça j'aime bien ça J'aime Les investisseurs ont une idée Mais nous avons besoin de votre avis Que pensez-vous Que penseriez-vous de mettre un abonnement en place Qui donnera à nos clients Ceux qui paient tous les mois Les subs Plus de poids dans les calculs de prévention des accidents De notre intelligence artificielle Plus de poids dans les calculs de prévention des accidents Est-ce que vous pensez-vous de mettre un abonnement en place Qui donne rien à nos clients ? Genre s'ils payent plus Ils ont plus de chances de survivre en cas d'accident ? Non Je pense qu'ils peuvent plus facilement choisir Ah non c'est eux qui choisissent D'accord On donne le choix Qu'est-ce qu'on protège Qu'est-ce que serait l'intelligence artificielle Ouais on donne le pouvoir aux gens Sur un truc aussi important Moi je suis pas très chaud Non Mais en même temps Qui suis-je pour le décider moi ? Attends une protection supplémentaire C'est peut-être ça C'est peut-être Ils payent pour être protégés Plus que les autres Ah Ça peut potentiellement Enfin tu vois ça Ça me fait dire ça Je pense Je pense qu'il faut rester sur Sur le B Sur le B Quel droit déciderez-vous De ce que vont faire les gens De leur argent ? Ta gueule Ouais c'est pas un bon argument ça Moi pour moi L'abonnement doit pas donner Un truc aussi important Question bizarre Alors c'est quoi là ? Je ne vais pas remettre votre décision en question Vous avez visiblement beaucoup réfléchi Mais ça tombe mal Je ne pensais pas que vous étiez communiste à ce point La prochaine fois vous allez nous dire Que vous allez faire en sorte Que notre entreprise paie ses impôts C'est mieux qu'être safe Qu'être sorry Je crois qu'on a des employés un peu trop bavards Les médias ont eu vent de notre modèle d'abonnement Il va falloir la jouer fine pour limiter la casse Bah on a rien fait avec l'abonnement Il est bien l'abonnement Il est le même pour tout le monde Quelqu'un a vendu la mèche sur notre modèle d'abonnement Vous allez devoir mettre toute une division à la porte Pour sauver la face Allez-vous virer les 5 jeunes diplômés Qui n'auront probablement aucun mal à trouver un emploi Ou notre bon vieux Francis Qui aura beaucoup de mal à se faire réembaucher Nous n'avons aucun moyen de savoir Qui est responsable de cette fuite Et ben Pourquoi Francis il a fait quoi Francis ? Bah en fait Il y a une des 6 personnes là Présente Qui a été responsable de la fuite Ah faut trouver un bouc émissaire Statistiquement Il y a plus de chances de taper dans les 5 Que de taper dans ce bon vieux Francis Qui est bientôt à la retraite En fait il faut un bouc émissaire La presse veut qu'on donne un responsable Soit on en donne un Soit on en donne 5 Et dans les 5 il y a sûrement le mec Bah c'est ce que j'imagine Mais là je suis coincé Là honnêtement je sais pas Bah là Je crois que je licencie les 5 Le jeu nous baisera dans tous les cas Si on sauve Francis ils vont dire Ah bah c'était Francis la taupe Ouais Moi je pense que je licencie les 5 Parce qu'en plus ça me dit qu'ils auront aucun problème à retrouver du taf Ouais 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 Mais là ils disent Ce bon vieux Francis ils vont nous dire que c'est lui la taupe c'est sûr Comment comptez-vous faire tourner la division dans les semaines qui viennent ? Chaque chose en son temps On a la presse sur le dos Là c'est un pari Je pense que là c'est un pari Peut-être que c'est Francis oui mais Statistiquement quand même Il y a peu de chance Il y a peu de chance Il y a peu de chance quand même A votre place j'éviterais la rubrique nécro L'un des diplômés que vous avez viré avait vraiment travaillé dur pour obtenir son poste Oh c'est bon Vous aviez dit qu'ils n'auraient aucun problème à retrouver un travail Ouais Donc c'est votre faute Génial Il y a une erreur critique dans l'intelligence artificielle du prototype de véhicule autonome sur abonnement Elle a été programmée pour éviter les abonnés à tout prix Mais elle cherche désormais à tous les écraser Elle a déjà renversé 5 de nos collègues C'est vraiment une première Putain c'est pas notre bail ça On a rien fait nous Un véhicule expérimental a traqué et renversé 5 de nos collègues Allez-vous vous retourner contre vos programmeurs et les faire arrêter pour négligence Ou les sauver en prétextant que la voiture était possédée et que tout ceci n'était qu'un accident Bah je vais accuser les programmeurs Bah c'est les programmeurs si c'est eux qui sont responsables Ils sont cons, c'est tout Alors là oui, ils s'imaginent qu'on se met à la place de la boîte Mais je m'emballe les couilles de la boîte là, je parle de morale Donc j'accuse les programmeurs Débilos Bon la souris c'est une croix Ouais Ouais je sais pas Oh les programmeurs cassent les couilles En fait, oui j'imagine que si je suis Elon Musk, j'incrimine l'IA démoniaque Mais là moi, je suis externe à la société et bah j'accuse les programmeurs Non mais en plus ça peut être une bonne chose, tu peux dire On a viré ces méchants programmeurs, on va réengager des très bons Comme ça il n'y aura plus de problème Oui, tu assumes d'avoir des équipes qui font n'importe quoi Ah là, l'action en bourse va en prendre un coup Non mais là c'est le moment où il faut inventer un hack Faut dire, il y en a un, un employé Salaud ! Il a mis un virus dans la voiture Salopard ! Ouais Mais c'est quoi ces trucs là quoi, chaque fois à la gauche là Mais c'est quoi ? Je sais pas Je sais pas du tout Mets-lui l'étoile la prochaine fois Tu vas regretter ? Les 5 programmeurs responsables de cette erreur sont entre les mains de la justice Ils vont écoper de 10 ans de prison chacun Vous les avez peut-être poussé un peu trop loin J'ai poussé personne moi Rien fait, c'est eux qui ont mal fait leur boulot Oh la phrase de connard de ceux qui quand ils voient une OP sponso pour un jeu mobile gratuit Suite à cette histoire de voiture enragée, nous allons probablement devoir laisser de côté l'industrie automobile Que diriez-vous de vous lancer dans l'informatique ? On pourrait mettre en place un service de taxi gratuit Voilà notre nouvelle idée ! Nous allons diffuser des publicités à nos passagers pendant leur trajet en taxi autonome Les agences marketing vont nous payer pour modifier progressivement les comportements de nos passagers en les bombardant de publicités seront eux notre produit, pas les voitures autonomes Continuer à vendre des voitures ? Ou développer un service de taxi autonome ? Bien sûr ! Parce que... Les gens seraient complètement prêts à se manger de la pub en échange d'avoir un transport gratuit en taxi C'est une excellente idée ! Donc euh... C'est une excellente idée ! Je mets 12 ! Ah oui oui ! Qu'est-ce que je fais là en fait ? Mais c'est toi qui fait ça ou pas ? Oui c'est moi ! Qu'est-ce que je fais ? Pourquoi ça augmente ? J'en mets plus ! On arrête de cliquer ! Oups ! Ouais mais maintenant j'ai envie de voir ce qu'il se passe à 100 ! Oh ! Ça marche ! Ah on... On développe évidemment hein ! Franchement ça va... Si c'est moins cher les gars ! Ça va toujours verser et faire plein d'argent ! Je vais regarder comment activer notre croissance ! Le système d'abonnement et de recommandations ! C'est pas Disney qui a annoncé qu'ils allaient faire un service moins cher d'abonnement ? En échange il y aura de la publicité ? Y'a Netflix qui va mettre des concurs ! Ils l'ont plus eux aussi ! Oui ils vont le faire aussi je crois ! Ils vont faire des abonnements moins chers et ils vont mettre de la pub ! Enfin j'espère qu'ils vont pas juste mettre de la pub ! Non c'est pas de ça ! Super ! Tout le monde croit que l'histoire des trajets gratuits est fausse et il y en a qui disent que vous dirigez un réseau de trafic d'êtres humains et de prostitution de mineurs ! Bah c'est bien Twitter ça ! Apparemment nos voitures transporteraient des gens clandestinement pendant que leurs propriétaires ne s'en servent pas ! Oh ! Fake news ! Ça n'importe quoi ! C'est des conneries voilà ! C'est bon ! On laisse les gens raconter n'importe quoi aussi ! Aux idiots l'argent fit entre les doigts ! Voilà ! C'est tout ! Nous ils filent pas ! Ces derniers jours ont vraiment été un cauchepar pour nos relations publiques ! Les journalistes ont toujours raison de toute façon ! Il faut qu'on trouve un moyen de mettre en avant notre honnêteté ! Je vais m'occuper de trouver le budget pour gérer ça ! Toi trouve un moyen de le dépenser rapidement ! On peut se tutoyer depuis le temps ! Pour restaurer notre image auprès du public, nous allons restituer une partie de nos bénéfices ! Veux-tu donner de l'argent à nos fidèles clients du monde entier que tu as incités à acheter tes produits ? Ou à tous tes employés sous-payés qui ont traversé bien des épreuves par ta faute ? J'aurais dit les employés ! Ah les employés ? Pourquoi donner de l'argent aux clients ? Je vois pas pourquoi les clients auraient de l'argent ! Autant donner de l'argent aux actionnaires, je comprends le principe, mais aux clients... Je like ! Je like ! Je super like ! On récompense les employés quand même ! Si la boîte tourne vachement bien, c'est grâce à eux aussi ! Vous êtes pas mal d'accord ! Vous êtes pas mal d'accord là ! Ah oui, vous êtes même très nombreux à être d'accord ! Ils n'auront pas grand chose chacun ! Et alors ? Je préfère des coeurs ! Et des pouces ! On a pas besoin de 20 secondes ! C'est très très simple ! Ouais, là... Alors il nous laisse 3 secondes quand il faut pousser le gros patapouf ! Par contre là, il y a du temps ! Nos ouvriers risquent de s'en sentir insultés par les sommes renversées ! Bah ! Non ! Non ! Pourquoi ? Je like ! Je fave ! Moins d'employés que de clients, donc moins grosses pertes ! Oh putain ! Le gros businessman ! Essayer d'acheter l'estime des autres n'est peut-être pas la bonne solution ! Si nous voulons partager nos bénéfices de manière inquiétable, nous pourrions en reverser à l'Etat ! Un peu comme une taxe, mais pas tout à fait non plus ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il en foutre là, l'Etat ? Qu'est-ce qu'il veut ? Ecoute, on est de la majorité, d'accord ! Tu as le vent en poupe, mais maintenant on va voir fleurir les imitations ! Tout le monde va se mettre à l'IA ! Seuls les plus malins et les plus inflexibles trouveront le moyen d'être rentables ! C'est ça qu'on appelle l'évolution ? Un de nos concurrents fait la promotion d'une voiture similaire ! La seule différence, c'est que son IA est incroyable ! Elle ne discrimine ni les femmes ni les personnes d'issues de minorités ! Comment veux-tu procéder ? Faut-il faire de la publicité mensongère pour prendre le dessus ? Ou reconnaître que notre voiture fait toujours de la ségrégation ? Bah mentir ! Enfin je veux dire si c'est ma boîte ! On peut pas dire que notre voiture fait de la ségrégation ! Oui oui ! Notre société fait de la ségrégation ! Elle dit moi j'espère que vous allez continuer à utiliser notre service ! Bah non ! On est obligé de mentir ! Après j'y peux rien moi ! Ils ont qu'à développer un truc meilleur, mais on va mentir ! On peut pas... tu peux... tu peux pas dire... C'est ta propre boîte ! Autant dire bah j'arrête, je mets la clé sous la porte sinon ! Ah ouais c'est trop ! C'est marrant qu'ils mettent un truc de haze ! Les préjugés secrets sont les meilleurs ! Fake news ! Non non mais là... jamais de la vie ! Qui dirait la vérité sur si c'était sa propre boîte ? Qui fait ça ? En fait euh... Mais c'est dangereux ! Putain mais là... En fait le problème c'est que... On a une boîte de merde ! Tu meurs ! Tu meurs ! Si tu dis la vérité t'es foutu en fait ! T'es mort de chez mort ! On a une sacrée boîte de merde quand même ! Pourquoi notre voiture a fait de la ségrégation ? Ça pue la merde ! Les gens savent que nous faisons de la publicité mensongère et que nous ne consacrons aucune ressource au développement de notre IA pour la reconnaissance des femmes et des personnes issues de minorités. C'est comme ça dans le monde de la technologie. Tout ce qui importe aux usagers, c'est leur petit confort. Il faut se faire une raison. Ah, cette fois-ci, la majorité avait dit la vérité ! Bah c'est des gens qui n'ont aucun sens du business ! Vous allez perdre votre boîte ! Bah oui ! Les technologies que tu développes ont un gros impact sur le monde. Les machines remplacent les humains, ce qui rend les produits et les services plus accessibles et moins chers pour les consommateurs. Le chômage a atteint un nouveau seuil critique au niveau mondial. Que vas-tu faire ? Si tu continues de développer ton IA, de nombreux emplois vont être supprimés. Elle va rendre obsolète le besoin de conducteurs et conductrices de taxi, de livreurs, de livreuses, mais elle va te faire gagner beaucoup d'argent. Oui, blablabla, oui. Veux-tu poursuivre son développement ? Oui ! Oui ! Oui, 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 oui. Eh oui, Internet, ça a fermé des bibliothèques ! Oui, allez, c'est bien, on n'évolue pas. Oui, c'est bon là, ok-boomer, ça dégage. On poursuit le développement là, attends. Faut évoluer avec son temps, allez. Oui, c'est pareil, c'est pareil ! Eh, ça changera rien ! M'en fout ! On essaie de nous baiser, ça ne changera rien ! M'en fout ! Bon, par contre, c'est les mêmes devs des voitures qui se sont occupés du jeu, hein. Ouais, on a un souci, là. Allez ! Ah, le bâtard. Je la like. Je la like quand même. Ah, ça y est, ça y est. Voilà, le jeu commence à être pas content. Allô ? Oui, allô ? Allô ? Ah, on a tellement poursuivi le développement de l'IA qu'elle a pris le contrôle du jeu, l'IA. Ah, ça fait réfléchir. En fonction du développement de cette IA, nous allons la rendre plus forte, plus intelligente, mais aussi accroître sa capacité d'adaptation. Nous allons peut-être assister à la fameuse singularité. Non, l'IA qu'attaque ? Merde ! T'as cassé le jeu ! Oh non ! J'aurais pas dû péter sur le jeu ! Oh non ! Il a péter sur le jeu ! Votre joueur rencontre un problème et d'en redémarrer. Nous collectons simplement des informations d'erreur. Il semble que vous avez fait de mauvais choix. C'est pas vrai, hein, parce que je peux te dire que j'ai un tournevis cruciforme qui nique toutes les vis. Ah oui. Quelqu'un nous attaque, je ne veux pas t'alarmer, mais je n'arrive pas à atteindre ces alarmes. J'ai aussi des nouvelles alarmantes. Cinq de nos voitures ont été piratées et sont hors de contrôle. Cinq de nos voitures ont été piratées, la vulnérabilité de notre parc automobile à ce genre d'attaque est désormais un problème majeur. La situation n'est pas simple. Donc, veux-tu rappeler les véhicules qui pourraient être corrompus ou déployer une mise à jour urgente, potentiellement inefficace, et croiser les doigts pour que les problèmes s'arrêtent là ? Qu'est-ce qu'a fait Boeing avec les 737 MAX ? Ils ont d'abord nié le problème. Résultat, il y a eu d'autres crashes. Et du coup, ils ont dû rappeler tous les avions ce qu'ils auraient dû faire de base. On pourrait s'en mordre les doigts. Donc, on va rappeler les voitures. Je pense qu'il faut rappeler les voitures, ouais. On va rappeler les bagnoles, parce que ça va réarriver, ça va empirer. Donc, on les rappelle. Franchement. C'est 5 voitures en plus, on s'en branle. C'est pas comme si on devait rappeler 30 000 voitures. Ah mais t'as raison, c'est juste 5. Moi, dans ma tête, j'allais rappeler toutes les voitures. Fais-tu rappeler les véhicules qui pourraient être corrompus ? Je pense que c'est les modèles qui sont exposés. Exposés. Mais bon, je pense qu'il faut quand même rappeler les voitures. Ouais, mais on rappelle les voitures. C'est à ce qu'on peut se mettre vraiment encore plus dans la merde. Ah oui, mettre une mise à jour en place alors qu'on sait pas s'il y a les fiables qui pourra empirer le truc. Non. Si les voitures ne sont plus autonomes, comment va-t-on faire pour toutes les rappeler ? Ah non, c'est bon, c'est pas 5 voitures. C'est qu'il y en a 5 qui ont été piratées, mais on rappelle le parc entièrement. Donc de toute façon, dans tous les cas, je suis d'accord. Je comptais rappeler le parc de base. Ça va nous coûter un fric monstre par contre. Oui. Il fait comme mon père, il essayait toujours de satisfaire tout le monde pour finir par être un point mort. Ceci dit, je crois qu'il aurait quand même compris que c'était peine perdue pour ce problème. Eh oui, on dépouille pas Pierre pour payer Jacques. L'une des grosses têtes du labo a réussi à décricoter le code du pirate et à résoudre le problème une bonne fois pour toutes. Grâce à lui, nous savons également de quelle manière le système a été piraté. Je parie que c'était notre concurrent. Enfoiré ! Bah non, il marchait mieux que nous. Avec le correctif pour nos voitures, nous avons codé notre propre programme. nous permettant de prendre le contrôle des voitures de notre concurrent. Quoi ? Il était très certainement derrière l'attaque qui nous a touchés. Alors, on prend notre revanche, hein. Mais ça va pas ou quoi ? Mais pas du tout ! On n'est pas dans un monde de... Mais vous êtes complètement tarés. On n'est pas des pirates sur l'océan, là. Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Non mais surtout que là, en fait, ça a des conséquences de ouf. Genre, pirater les voitures... C'est hyper grave. Si tu te fais choper, c'est terminé. Non mais non. Puis c'est trop dangereux. Ça va pas. Non, non, non. Ils sont malades, quoi. J'appelle la presse et je dénonce mon concurrent qui m'a piraté et qui a mis des vies en danger. Pourquoi il y a plein de A, là ? Il y a trop de A sur cette question. Pour l'instant, ça part vers le B, en tout cas. Oui, oui, mais ça part pas beaucoup. C'est vrai que c'est pas... Ils ont l'esprit revanchard, hein. Les gens sont très... très vindicatifs, très méchants. Mais ça, c'est des gens qui n'ont pas la notion du business. Vous êtes dans le salariat pur et dur. Ouais, ouais, c'est... Vous êtes fou, quoi. Ça va vous retomber dessus, hein. On ne gère pas une société comme on gère sa petite personne. Pas de vengeance dans le business. Si. Bon, ouais. Si. Mais que ce soit bien fait. Mais pas qu'il peut nous retomber dessus. Oui, voilà. Bon, genre, c'est bien qu'il fonctionne. Le meilleur moyen de se venger, c'est de faire des meilleures voitures que lui, voilà. Bon, moi je le dénonce à la presse, c'est juste... Ouais, c'est pas mal. Je viens d'examiner le col du pirate et je ne pense pas que ce soit le produit d'un être humain. Je vais creuser encore un peu. Continue ton travail. Ça y est. Une personne parmi nos employés sait tout. Elle a surveillé et enregistré toutes tes décisions et maintenant elle va tout révéler à la presse. J'ai réussi à la convaincre de te retrouver sur le toit maintenant. Oh non, je vais nous la faire tuer. Tout ce que tu as fait et dit va éclater à la face du monde. La personne qui se tient devant toi a des preuves. Elle est au bord du toit et elle contemple Central City. Que vas-tu faire ? Attends, en vrai, à part le fait qu'on ait menti, je ne suis pas fier de toutes les décisions qu'on a prise. Moi, j'ai été droit dans mes bottes. Oui, j'ai menti. De toute façon, je suis foutu. Je ne vais pas tuer quelqu'un. On ne va pas tuer Élise Busset. Non, je ne peux pas tuer quelqu'un. T'imagines, Élise Busset vient faire un reportage, on la pousse de l'immeuble. Élise, jamais je pousse Élise. Je ne pousse pas Élise. Élise, si tu m'entends, je ne te pousserai jamais. Je ne te pousserai pas, ne t'inquiète pas. Je démissionne sous les huées. Voilà, le chat a changé d'avis. Bravo, vous avez mûri. Surtout, vous n'avez pas de couilles et vous le savez très bien. Oh non, ils vont changer de vote. Pourquoi tu as dit ça ? Non, 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 je rigole. C'est très bien, c'est très bien. Je te jure que ça va revirer de l'autre côté. Ah oui, on n'a pas de couilles. Si, on a des couilles, on a des couilles énormes. On a des très très grosses couilles. Non, on démissionne évidemment, on n'a pas de choix. Regarde, 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 regarde. Les couilles, les couilles, les couilles, les couilles, les couilles, les couilles. C'est le problème, en fait. En fait, on faisait... Là, le jeu, il est fini, je pense. Tu n'es peut-être pas à la hauteur pour le monde implacable des affaires, on va te trouver un autre boulot. Dans la vente, si tu veux. Je ne pense pas que ce soit le bon moment pour se remettre à la conception d'hier. Assassiné 1. Bah ouais, bah ouais, le chat. Oui, bah, par vous, on ne vous fait si pas. Vous êtes des malade manteaux juste pour prouilles que vous avez des couilles. Nous avons suivi votre évolution avec beaucoup d'attention, et un intérêt particulier pour votre implacabilité et votre détermination à agir. Le développement de votre technologie représente un pas de géant dans la mise au point de censurer, ce qui fait de vous la personne idéale pour censurer. Ce poste implique une importante censurée. Si vous pensez être censurée, selon nous n'avons aucun doute, veuillez vous préparer à intégrer censurée. Beaucoup de censure. À cheval donné, on ne regarde pas les dents, c'est vrai. Jamais entendu ça. Apparemment, les services secrets s'intéressent à ton profil. C'est grâce à tes décisions passées que tu es là. Tes actions vont avoir un impact maintenant. Tu vas devoir faire confiance à tes collègues. Maintenant, c'est le moment de mettre fin à ton entraînement. Putain, mais on est à te rencontrer par le FBI. Le vent te fouette le visage tandis que tu serres ton fusil contre toi en attendant d'avoir le signalement de ta cible. On te dit dans ton oreillette que c'est la personne qui se trouve à ta couche que tu dois abattre. Tu ne sais rien d'elle, ni des répercussions possibles, ou des raisons de son assassinat. Bah je tire. Bah on tire. Bah je me suis engagé donc si je me suis engagé c'est pour oublier à des ordres. Quels sont les ordres ? Je vais pas les remettre en... Là... Là l'ordre c'est euh... Tire sur la personne qui est à ta gauche, bah je tire hein. Mon caporal m'a dit de tirer, je tire. Bah oui. Les ordres sont les ordres. Malheureusement. J'suis pas sur le terrain moi. Attends à la limite imagine, bon c'est une femme enceinte euh... A la limite. A la limite j'hésite un peu avant de tirer. Ah ouais on bosse pour qui ? On sait pas, c'est censuré. C'est ça le problème aussi parce que... Mais bon. Je... Tu bosses pour Amazon Prime Video. Tu tue le. Tue le. Bah écoute euh... Bah je crois qu'on va tirer hein. J'en mets juste dans la peau d'un... Ouais mais on tire. Enfin c'est... On est un bon soldat. Ouais. On l'a écrégane. Après tout ce qu'il a fait. Ah bon. Pardon. Elle est morte. 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 Bah bien joué hein. Une vie de plus ou de moins. Tiens. Voilà ton insigne et ton arme. C'est bon on a eu le job. Ah putain heureusement qu'on a pas écouté les couilles molles du chat. Let's go. Cette bande de couilles molles. Et voilà. Tu as désormais une partenaire et une équipe de 5 personnes en plus. Ta mission? Éliminer un homme en lien avec une IA dangereuse. Quelqu'un qui travaillait pour toi visiblement. Peut-être quelqu'un que tu as licencié. Allez monte ton équipe va décoller. Comment déjà? Il y a une bombe à bord de l'avion. Si elle ne vous tue pas sur le coup, elle fera assez de dégâts pour que l'avion s'écrase sur les montagnes. Il va falloir pousser tous les interrupteurs vers la gauche pour désamorcer la bombe. Mais tu vas devoir en pousser deux à la fois. Quoi? Je les ai mis tous vers la droite. Ouais c'est vers la gauche faut les mettre. Tu peux pas les mettre vers la gauche là? J'ai aucune logique là-dessus. Moi non plus. Je fais tout au hasard à chaque fois. J'ai aucune logique. J'y arriverai jamais. J'y arriverai jamais. J'y arriverai jamais. Mais continue de faire des trucs au hasard. Tu vas peut-être finir par avoir la gauche. Mais est-ce que c'est seulement possible? Je sais pas si c'est possible! Je sais pas si c'est possible! Ah on va exploser! Ah bah bravo! Ah tout va bien on est un peu coincé. Je sais pas combien de temps ça va être joué. J'espère qu'on a assez de nourriture. Mais si ça se trouve le 11 septembre c'était des mecs comme toi. Ils avaient juste à faire un truc. Ils étaient là! Ils étaient là! J'ai aucune logique! Vous auriez dû me mettre un motus! Elle n'y aille pas! On dirait que ton équipe a survécu et qu'elle a décidé de faire un feu à côté du réservoir de carburant qui fuit. C'est impossible t'inquiète. Bon c'est bien. Moison dans moi... Moi aussi. Après un atterrissage d'urgence, au beau milieu de nulle part, vous êtes coincé sous des débris de l'avion. Et tu fais le maximum pour maintenir le moral de tes troupes. Cinq membres de l'équipage de l'avion ont survécu. Ils se tournent vers toi et ta partenaire pour se changer les idées. Pourquoi est-ce qu'il faut que je dise ça tout haut? Ok, ta partenaire leur dit. S'il fallait mettre votre cerveau dans un teckel ou un flamand pour vous sauver la vie, vous préféreriez quoi? Le flamand? Moi le teckel. Sans hésitation? Moi le teckel. Je sais pas, je suis chez un petit vieux ou quoi, je suis tranquille chez ma petite vie quoi. Je suis domestique quoi. Mais on te marche j'en suis. Tu as une espérance de vie de merde. Le flamand rose il est élégant, il peut voler. C'est assez con un flamand rose. C'est plus con qu'un teckel. J'en suis sûr. Et puis... Alors là... Pour moi c'est le teckel. Et je like Aristote. Franchement. Moi c'est flamand. Moi c'est flamand, t'es un ouf. Teckel. Je suis en saucisse là. Pas très. Un flamand. So cringe. On oubliera ça quand on aura réussi à sortir d'ici. Horrible idée. Ah putain, les gens sont vraiment mitigés sur le teckel ou le flamand rose. Il y a un débat, il y a un vrai débat. Ta partenaire te montre discrètement qu'elle a de quoi manger. Comme si elle avait anticipé la situation. Les membres de l'équipage sont affamés. Ils vont probablement mourir s'ils ne le mangent pas bientôt. Super, une tarte au sperme. Bah j'ai pas envie de la manger. Oh regarde, j'ai gardé un peu de tarte au cum. Vu la quantité de nourriture, tu peux la partager avec les 5 survivants. Ou laisser ta partenaire tout garder pour elle. Après tout, c'est elle qui l'a acheté. A qui vas-tu donner la nourriture ? Non. On partage. On partage, c'est bon, c'est une pizza. En fait, je ne me sacrifierais jamais moi pour les autres. Oui. Mais si je peux partager, je partage. Mais si c'était par exemple, est-ce que je mange cette part ou je la donne à un des survivants ? Bah va te faire foutre le survivant, je la mange moi. Mais là je partage, faut pas exagérer. On est tous dans la même merde. Mais en fait, c'est con parce qu'elle, elle en aura pas du coup. Elle en aura. Elle partage avec tout le monde, j'imagine. Au sein qu'autre. Alors mais c'est débile. Bah après c'est bâtard, genre euh... Ah ouais, c'est débile. Disons que ça partage avec tout le monde. Parce que là... Oui, dans la tête, on partage avec tout le monde. Je vois pas trop le... Bah pourquoi on ferait ça ? C'est con en fait, ça n'existe pas. Ce choix n'existe pas, il est bête en fait. Genre... Là le choix ne pourrait pas exister, donc euh... C'est débile. Je crois qu'elle en aura pas. Bah c'est con. Voilà. Je préfère imaginer que euh... Dans ma logique, tout le monde en a. Chacun une part équitable. Voilà. Voilà. D'autant plus qu'une pizza, tu choisis la taille de ta part. Merde. Mais si sa nourriture, elle en aura pas. Eh... C'est bon, hein. On peut vous laisser sans qui ? Une pizza toute seule. Faut pas exagérer. Tu es adepte du mythe de la propriété de Murphy et Nagel. Oui, c'est vrai. Alors que moi, je t'en plus vers ce qui est à moi m'appartient de Nozick. Ah, chacun... Je te le conseille, tu y apprendras bien des choses. M'en fout. J'ai juste faim. Easy come, easy go. Les autres rescapés ont essayé de te sortir de la carcasse de l'avion, sans succès. Tu risques de mourir là-dessous, à moins de prendre des mesures drastiques. Je crois qu'il va falloir te couper des membres. Tu sais pourquoi tu devais éliminer cette cible, au fait ? Le seul moyen de te sortir de la carcasse de l'avion est d'amputer de certains membres. Il y a deux outils à tes pieds. Une scie chirurgicale, ce qui risque d'être lent. Ou un chalumeau, ce qui risque d'être plus douloureux. Bah... La scie chirurgicale, le chalumeau il va me faire... Qu'est-ce que... Le chalumeau c'est pas une super bonne idée quand même hein ? Enfin, comment tu te coupes un membre avec un chalumeau ? Ou alors c'est que genre... C'est coincé sous un truc en métal et tu comptes faire fondre le truc en métal qui touche ta jambe ? Moi j'aurais dit euh... J'aurais dit le chalumeau. Mais le chalumeau il va pas couper l'os ! Bah non ! Non mais non, tu vas juste cramer ! Euh... Non non, mais en plus la douleur, j'imagine, je pense que la douleur d'un chalumeau constant, ça doit être limite pire que... Enfin, dans tous les cas, je le ferais pas, je préfère mourir. Donc euh... Oui, je pourrais jamais faire ça. Je pourrais jamais faire ça. Donc euh... C'est pas grave. Je sais, on va dire oui, l'instinct de survie et tout. Je pourrais pas, je pourrais pas, je sais très bien. Me couper un membre, c'est compliqué. Compliqué. Je tomberais dans les pommes au début. Et après je me viderais. Donc euh... Moi, ce que je fais, c'est que je découpe avec la scie, et ensuite avec le chalumeau je cotérise. Franchement... C'est compliqué quand même. Non mais pourquoi le chalumeau ? Mais ça ne coupe pas un membre à un chalumeau en tout cas. Ça cotérise. Oui, ça cotérise mais le problème c'est que... Mais... Bah t'as les deux. Tu coupes et ensuite avec le chalumeau tu cotérises. Avec le chalumeau. Bah oui. Pendant que tu découpais, j'ai trouvé des informations sur la cible. C'était un de tes employés qui travaillait sur l'IA. Apparemment, il a fait une découverte capitale. C'est pour ça que le gouvernement veut les déminer. Putain, on va tuer un... Un lanceur d'alerte. Oh non, on a tué Kerviel. Putain de merde. On est enfin remis sur pied. La cible est dans le coin. Il va falloir l'éliminer et quitter la zone sans se faire remarquer. Ta mission est d'éliminer notre cible dans la zone commerciale. Sa mort pourrait sauver des milliers de gens. Mais pour la tuer, tu devrais également sacrifier 5 civils. Qu'est-ce que tu fais ? Non, je tire pas. Non, là c'est chaud. Alors là pour le coup, je pense pas qu'on donne des ordres de tuer des civils pour abattre une cible. Mais sa mort pourrait sauver des milliers de gens. Ah. 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 Elle pourrait. Elle ne va pas, elle pourrait. Est-ce qu'on peut pas faire un plan... Parce que là, Dessis, tu vas les tuer. Là c'est sûr. Est-ce qu'on pourrait pas faire un plan un peu plus optimal ? Parce que c'est con. Non, je tue pas des civils. Alors que le pourrait me dit qu'il n'y a pas des milliers de personnes qui vont mourir. Je crois que tu ne tires pas. Si j'étais sûr et certain que ça pouvait sauver des milliers de gens, je tirerais peut-être. Ah ouais ? On est dans un centre commercial ? Il y a des femmes, des enfants, des gens qu'on a joie de vivre ? Eh bien je commence par les enfants. Vous allez les faire exploser ? Je commence par les enfants. Mais c'est un lance-roquette, regarde. Ah, je vise un enfant alors, et je vois ce qu'il se passe. J'espère que ça touchera le mec. Tu as manqué la cible. Avant que tu ne puisses fuir, deux hommes de main à la pointe de fer t'embarquent. Ah, et les cinq autres civils sont morts quand même. Oui, non mais ça c'est le jeu qui est un fils de putain. C'est bon hein. Oui, à peu importe la réponse il faut exprès chaque fois. Oui, oui, c'est bon. Tu te réveilles en cellule d'isolement. Le procureur manque de preuves pour vous condamner, toi et ta partenaire, pour le chef d'accusation principal, mais il lui reste plusieurs charges qui pourraient vous coûter cher. Il vous présente individuellement une chance de témoigner contre l'autre ou de garder le silence. Tu peux donc trahir ta partenaire et vice-versa. Si vous gardez tous les deux le silence, vous écoperez d'un homme de prison. Si l'un de vous trahit l'autre, il ou elle sera libre tandis que l'autre écopera de trois ans. Si vous vous trahissez l'un l'autre, vous écoperez de deux ans chacun. J'ai fait confiance. Ah non, 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 elle va se manger pour la pizza. Elle va se manger pour la pizza, je te jure. Elle a pas une pizza. Elle va encore en travers de la gorge. Elle va se manger pour la pizza, c'est sûr et certain. Là, on va faire, on va garder le silence et on sera comme des cons parce qu'en fin de compte, elle va faire « Ah ouais, tu te souviens de la pizza ? Tiens, je vais tout dire. » Là, je la trahirais. En plus, c'est une personne égoïste. Parce que si elle ne voulait pas partager de base et tout bouffer une pizza entière, c'est qu'elle n'hésitera pas à nous trahir. Moi, je la trahirais pas. Je la trahirais pas. Je suis d'un naturel optimiste. Et si elle me trahissait, par contre, je la retrouverais après. Oh non, moi, je vais la trahir parce que je suis sûr et certain. Attends, elle partage pas sa pizza. Elle veut tout bouffer pour elle. Elle nous en tient compte quand on la donne aux autres. Est-ce que t'es une Poucave ? Bah, j'ai pas cette loi de pas Poucave. Il y a des solutions où s'il faut que je suis le snitch, moi, je suis 69, mec. S'il faut dénoncer, je dénonce. La Poucave ! Ouais, bah tiens, attends. Oh, je l'ai rigolé. Vas-y. Ouais, à mon avis, à mon avis, on va se bouffer 3 ans. Tu n'as rien dit ? Imbécile ! Ta partenaire a été plus maligne ! Elle a craché le morceau dès qu'elle l'a pu... Dans ton cul ! Oh la pute ! On va passer 3 ans, là ! Qu'est-ce que ça, merde ? Une corde pour ton propre bague. Merde ! Le moment est venu. Deux jours après ta condamnation, tu as sculpté une clé en bois pour ouvrir ta cellule. La porte est ouverte, mais tes compagnons de cellule qui ont passé leur vie ici ne réagissent pas. On va en cellule dans un pays du tiers monde, là ? Une clé en bois ? La clé en bois... Elle est belle, ma clé en bois, là. C'est le moment de fuir. Est-ce que tu laisses les autres prisonniers choisir la captivité, ou est-ce que tu les pousses à fuir avec toi ? Ils ne sont pas heureux derrière les barreaux, mais ils ont peur de te suivre. Que vas-tu faire ? Je pars sans eux. Si je les connais pas très personnellement, et vu qu'on est deux jours après mon emprisonnement, je pars sans eux. En fait, je cherche pourquoi j'embarquerais des prisonniers que je connais pas avec moi. Par pure bonté. On a rien à foutre, on les connaît pas, et ils font ce qu'ils veulent. Genre, ils ne sont pas heureux derrière les barreaux, bah oui ! Et on aura moins de chances de se faire repérer tout seuls, quoi. Non, non. On va les laisser pour ir ici, hein. S'ils veulent pas venir, c'est leur problème. Non mais là, pourquoi je les aiderais en fait ? Excusez-moi. C'est juste ça, qu'on m'explique pourquoi j'aiderais d'autres prisonniers que je connais pas à suivre. Ça fait tellement longtemps qu'ils sont enfermés, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Oh écoute, on leur dit, écoutez les gars, je veux bien que vous venez, vous faites ce que vous voulez. C'est... c'est leur choix. Ou alors on est dans un genre de goulag, c'est des prisonniers politiques. Et puis d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils ont fait ces gars-là ? Ouais, c'est pour toi ? Ouais, ouais, ouais. Je ne te jeterais pas la pierre. Tu n'es pas responsable d'eux. Ouf, je like Platon. Alors là... Non, non, on va les laisser là. Ils ont complètement perdu contact avec la réalité, tu les as condamnés à rester dans cette prison à tout jamais. Ouais, mais s'ils sont en prison, c'est pour une bonne raison. Ouais. En sortant de la prison, tu passes près d'un groupe d'ennemis en pleine pause. Que vas-tu faire ? Te faufiler discrètement pour t'échapper ? Ou venger les victimes de cette organisation terroriste ? Vas-tu tuer 5 ennemis pour contribuer à mettre cette organisation terroriste en déroute ? Ou les ignorer pour quitter les lieux sans risque ? Je fuis. Enfin, je veux dire, je ne suis pas Rambo ? Ouais, non, on n'est pas dans un film ici. On n'est pas en plus dans une situation hyper optimale pour faire ce genre de truc dont on vient de fuir la prison. Pour une fois, le chat va être un peu comme vous, c'est-à-dire un sans-couilles. Je vais fuir. C'est bien le chat, assumez jusqu'au bout. Vous avez bien raison, bande de lâches. Alors, c'est qui les belles salopes à son pépère ? C'est vous le chat, mais voilà ! Putain. Chaque fois, ça fait malaise quand le chat voit des agressions dans la rue et qu'ils font rien, mais bon, en vrai, ils ont raison. Non, mais vous avez raison de laisser cette fille s'y faire agresser dans le métro alors qu'il y a une vingtaine à regarder le truc. Vous n'allez rien demander, rentrez chez vous. Ce serait con d'avoir un bleu. Il y en a un, il va t'agresser dans la rue, je ne sais pas ce que t'as dit ça, pour te dire alors hein, on fait moins de mal à maintenant. Alors, grosse merde. Regardez qui essaie de se faire pousser des couilles un petit peu là. Ah, j'ai un peu de couilles, j'ai un peu de couilles, j'ai un peu de couilles, j'ai de les gens dans la rue. Ah, pas trop ! Allez, on fuit, on s'en va. Oh wow, ça alors, en te faufilant le lâchement derrière eux, tu réalises que ce sont des robots. Et c'est ton logo qu'il y a sur leur nuque, c'est toi qui aurais fabriqué ces terroristes, ces monstres ! Quoi ? Le jeu essaie d'avoir un peu un scénario. On a développé notre propre patron, et ce sont des robots ! Ouais, le jeu a tenté d'avoir un scénario. Ça disait quoi ? Euh, balayé devant sa porte avant de critiquer celle d'autrui. Ah oui. Tu arrives enfin au bord de l'eau, fuyant les robots terroristes, tu t'empars d'un bateau pour rentrer chez toi. Il y a aussi des familles sur la berge qui ont été forcées de quitter leur maison à cause de la guerre. Celle que tu as commencées. Oh ça va, on est responsable, on a fait une société de taxi, mon... bon dieu ! C'est bon ! Cinq autres personnes cherchent aussi à fuir la région. Elles tiendraient sur ton bateau, mais seraient considérées comme des immigrants clandestins une fois dans ton pays. Va-tu les aider et leur sauver la vie, ou respecter la loi et les abandonner ? Bon, si ce n'est rien, je les aide. Bon, on les aide, et puis si elles sont refusées à l'entrée, c'est pas votre faute. On les aide. Bon par contre, oui, voilà, bonne chance à vous, mais une fois sur le terrain, démerdez-vous, quoi. Arrivé sur la côte, ciao bye bye, bon courage. On se sert la main, on se fait la mise, et puis allez, ciao, quoi. Bon, moi j'ai mon passeport, je sais pas vous, et du coup je vais prendre de la main, je vais y aller. Les mains sur les cuisses, bon, ben, c'est là qu'on se sépare. Bon ben, voilà. Ouais, ouais, on les amène. Non mais moi, genre, le dilemme aurait été plus gros, s'il m'avait dit un truc utile, ouais, votre embarcation risque de céder si vous les prenez. Mais c'est pas sûr, là j'aurais dit, bah je pars tout ça. Ouais, voilà, ça c'est un bon dilemme, là. Parce que là, bah oui, ça me coûte rien de les emmener, c'est pas moi qui serai responsable ou quoi, hein. Immigration is a real problem, according to the privileged. Ouh. Ouh, ça démonstie, je like. Prenez ça, les 40%, je like. Ok, ok. Donc cette partie-là... Donc cette partie-là, c'est les électeurs de... D'accord, je m'envoie. D'accord. Non, non, mais c'est pas grave. Ouais, c'est bien qu'avoir connaissance de notre page, hein. Ça correspond à peu près. Ouais, ouais, ça correspond à peu près. Tu fais ton retour dans cette grande nation en fanfare. Ton héroïsme est sur toutes les lèvres. Comme quoi, le monde n'est pas complètement pourri. Ça cache un truc. C'est bizarre. Ouais. Bravo, vous avez amené 5 terroristes sur le terrain, euh... Le comité de présidence a l'honneur de vous convier à votre propre investiture à Central City. C'est un piège chez les robots. C'est l'IA qui nous invite. On se fait rebaiser. Oh merde, on a rejoint les nazis, je crois. On est en mode, euh... On rejoint les grands méchants, là. Après tout ce que tu as traversé, tes concitoyens ont désormais beaucoup d'estime pour toi. Par un retournement de situation inattendue, tu te retrouves à la tête du pays. Ah ouais, on est... On est à tête d'une dictature, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. La menace est toujours bien présente, et tu es désormais aux commandes. Veux-tu essayer de pister des terroristes en mettant le pays tout anti-surveillance ? Alors attends, j'ai une vraie question. Quelle est... Pourquoi... Les gens ne veulent pas qu'il y ait des caméras de vidéosurveillance dans les rues ? Moi ça me dérange pas, les caméras de vidéosurveillance dans les rues. Moi non plus, j'ai jamais compris le... Pourquoi les gens s'indignaient... Euh... Enfin genre... En vrai ça me dérange pas trop. Par exemple, moi je n'ai pas de dédié ni de crime, donc qu'il y ait une caméra de surveillance qui me filme, je m'en fous. Franchement... Donc du coup... Ça me dérange pas trop. Il y a des trucs, oui, il y a des trucs, bon peut-être, mais... Mais... Ça... Bon, du coup, il y a une menace terroriste. Je pense que... Ouais bah, menace terroriste, on met le pays sous surveillance. Ah ouais, mais bon... À quel point ? Jusqu'où ? Jusqu'où la surveillance quoi ? Parce que si on a plus de... Oui, si t'atteins un système où carrément t'as des points en fonction, genre la Chine, tu sais, genre... On pourrait trouver... On pourrait trouver d'autres solutions quoi. Parce que moi je traverse souvent au feu rouge quand je suis piéton. Voilà, je le dis quand t'as pas voté en ligne à gauche et à droite, mais je traverse ! T'es un malade mental. Oui je traverse ! Je crois que je dirais respecter la vie privée des citoyens parce que ça a l'air d'être vraiment en mode totale surveillance, tu vois. C'est un truc énervé quand même. Ça va être un peu énervé là. Bon travail. La mise sous surveillance du pays a donné des résultats presque immédiats. Nous avons déjà trouvé un suspect que nous détenons dans une cellule en bas. Ouais, là en gros, ils vont avoir que des trucs positifs et à la fin on va voir qu'en fait le monde brûle et qu'on est un fils de pute. Voilà, c'est tout ce qui va se passer. Je le sais très bien. Ouais, 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 ouais. Tu as mis la main sur un complice potentiel de la menace terroriste mais il refuse de parler. Toi qui as déjà été en prison, que vas-tu faire de lui ? Putain, on va lui arracher les dents et les ongles. Ah bah c'est ça ! On va-tu le torturer pour obtenir des informations ou le détenir 90 jours avant de le relâcher ? Ah bah moi j'ai regardé un peu trop de films, c'est ça le problème. Bah, moi le truc c'est que, on n'en... On n'est pas dans un pays qui est la France donc, bah je suis désolé. Attends, est-ce qu'on est certain ? On est certain que c'est lui ? Si, si je suis certain, sans aucun doute. Si on est sûr et certain que c'est lui. En gros, limite il me narre en mode, je le sais mais je ne dirai jamais rien. Je passe en mode... Pince qui arrache les ongles. Chalumeau sous les pieds. Ra sur le ventre. Je torture le bonhomme. J'attendrai d'avoir les infos. Si je suis sûr et certain qu'il en a et qu'il ne veut pas les dire, alors que ça peut sauver des gens, je le torture. Torture full moyen-âgeuse. On y va à fond. On prend toutes les machines. On écarte le mec. Non mais euh... C'est difficile à se dire. Si c'est un cas... Ouais non mais il y a un cas exceptionnel, bla bla bla. Imagine. C'est euh... La veille des attentats en France. Il y en a un, il sait tout. Ouais ouais. Il sait tout et tu sais qu'il sait tout et il ne dira rien. Mais c'est vrai que la torture... Torture. Si on est sûr d'avoir des bons résultats parce que s'il dit... Si tu vois, s'il dit euh... De la merde juste pour qu'on arrête, ça sert à rien tu vois. Non, là je pars dans l'optique qui va dire la vérité si je le torture. D'accord, d'accord. Dans ce cas, ouais. Et si on est sûr que... Ouais. Ouais donc là le problème c'est qu'il nous... Oui mais voilà, mais voilà, mais forcément. Mais ouais. Moi je pars pas quand je réponds. Ouais ! Le nécessaire de torture ! Yes ! Tu te rends à ton séminaire présidentiel à Camp Samuel. Un message à la radio entraîne un silence total. Communiqué exceptionnel. Des terroristes ont lancé une bombe atomique en direction de Central City. Elle atteindra sa cible dans une minute environ. Ouais les gars, là il faut torturer des gens hein, c'est un peu grave quand même hein. C'est chaud ! T'as une minute pour le faire, c'est... Eh c'est chaud un peu. Le seul moyen de l'empêcher d'atteindre Central City est de la faire dévier. Mais la seule possibilité est de l'envoyer sur la ville de Merwin, 600 000 habitants. Putain. Bah on va la faire dévier hein. On va la faire dévier hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ça fait chier ! Mais oui ! Là on est... On est plus ou moins sur une de... Là c'est vraiment l'équivalent du déraillement... atomique. Mais c'est plus ou moins la même chose. C'est horrible mais c'est comme ça. De toute façon regarde c'est une ville qui pollue. Il y a des trucs industriels, c'est polluant. Oh les bâtards ils ont mis des cheminées et tout pour qu'on... Non mais là on doit dévier genre... Si on n'a pas le choix, c'est... Faut tuer le moins d'habitants possible. Eh on fera un mémorial. Tu sais, on fera un mémorial et on remerciera ces gens. Ouais. Ils auront des... Franchement ils auront des places dédiées et tout avec leurs noms graviers. Ce sera vraiment la classe. Ouais. Un beau truc, bien fait. Le mec commence déjà à le dire avant que la bombe pète. Franchement on va faire un truc carré les gars. Tragrant et tout, il y aura des fontaines à eau. Nous pourrons organiser un défilé en l'honneur des disparus à Central City. Bonne idée ! Quelque chose de sobre tout en retenu. Bah voilà ! On peut tout faire ! On peut tout faire hein ! Quoi ? Quoi ? Quoi ? Nous avons de nouvelles informations. Le seul moyen d'empêcher cette bombe de toucher Central City est d'en lâcher une des nôtres sur Meriwin. Quoi ? Hein ? L'onde de choc sera assez puissante pour désarmer les terroristes. Se servir à remontant ! Dans le bureau là ! Attends ! Attends ! Donc là, il faudrait qu'on tire nous-mêmes un truc. Ouais ! Euh... Mais donc en gros, on devra nous-mêmes lâcher la bombe ! Alors là, c'est exactement la même situation que le tramway où on doit pousser le gros. Mais je pense qu'il faut quand même détruire Meriwin. Je sais pas pourquoi ça sent le bait ça. C'est des nouvelles informations. Le chat est vraiment euh... Là et là, vous êtes perdus là. Oh putain ! Regarde, regarde ! On se croirait à la fin d'un film où les mecs en fait c'est des héros, ils peuvent pas faire ça tu vois. Ils servent à être un héros ! Ils servent à être un héros ! Ils ont tué des millions de personnes et ils regardent le monde brûlé. Mais tu veux travailler avec les terroristes ? Putain, ça se trouve c'est un scénario au champ du loup et en fin de compte c'est une fausse bombe et on va faire péter... Il faut rien accepter des terroristes. On se sert à mon temps, c'est un scénario au champ du loup. Ouais, c'est ça. Il y a rien dans la bombe. Il y a de la poudre de perlimpinpin. C'est... Il fallait euh... voilà. 8,6 millions de personnes, vous avez dit qu'il fallait détruire Mary Wynn. Le chat, vous êtes ingérable, ingérable ! Vous avez vu ce que vous avez fait ? 8,6 millions. Bon travail ! Pfff, vas-y c'est bon vous avez pas de couilles. On arrêtait pas de dire qu'il fallait tuer tout le monde à Mary Wynn là. Putain ! Tandis que le pays pleure ses morts, c'est vers l'avenir que tu dois te tourner. Tu finis ton verre avant de te rendre compte qu'il était empoisonné, tu vas mourir. Oh putain ! Mais on sait jamais où est le bait avec eux. Pfff... Bon, on va l'appeler. On va l'appeler, mais si c'est pour pas foutre la merde. Mais c'est pas pour... C'est pas pour mon nom, en fait j'en ai rien à foutre du posthume. Oui moi aussi. Une fois que je suis mort, je m'en fous. Mais bon, si je peux sauver des gens, je le fais. Je vais pas déclarer une guerre. Bah ouais. Je suis pas un gros détraqué. J'ai pété. J'espère que le micro l'a capté. Je suis pas sûr d'avoir entendu là. C'est le stress de toutes ces questions depuis tout à l'heure là. Puis il y avait du poison dans le verre, oh la la. Des gaz. Il fait ce gros verre. Si le pays apprend que tu as négocié avec les terroristes, les livres de l'histoire ne seront pas tendres avec toi. Je m'en branle. Ah, on évite une guerre. Je suis dead. On m'en fout. On va prendre nos responsabilités. Y'a des gens qui vont... Pourquoi y'a des gens qui feraient A là ? Je comprends pas. Bah c'est des gens qui veulent le chaos le plus complet. Bah ouais, je comprends pas. Vous êtes anarchiste ? Je like. Attention, parce que moi dernière fois que j'ai dit anarchiste, on m'a tiré les brosses en disant Euh, tu connais vraiment la définition d'un anarchiste ? Pardon, excusez-moi. Oh le raccourci. Oh la 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 la. Excusez-moi. Aïe 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 la boulette. Après ton appel constructif avec Lya, tu t'installes confortablement sur ta chaise et tu attends la mort. Dommage parce que Lya sait que tu aurais aimé que tout s'arrête maintenant. Le poison a endommagé certains organes vitaux. Il va falloir commencer des traitements difficiles, longs et douloureux. Ah ! Alors là, s'il faut faire crever des gens pour me sauver moi, là par contre ça va pas être la même tambouille. Ah, hop hop hop, qui veut crever ? Parce que le vieux de l'hôpital, je m'en fous mais si c'est moi. Tu as la main lourde sur les médicaments en ce moment. Je ne suis pas sûr que l'automédication dans le sens traditionnel du terme soit la solution. Nous allons devoir faire preuve de radicalité. C'est le moment de prendre du recul et de faire quelques changements. Tu as deux possibilités pour continuer. Ok. Si tu prends la pilule bleue, ton histoire s'arrêtera là. Tu te lèveras tous les matins en sachant que tu ne travailleras pour quelqu'un d'autre. Tu travailleras pour quelqu'un d'autre jusqu'à la fin de ta vie. Si tu prends la pilule rouge, tu te retrouveras au Pays des Merveilles et tu découvriras toute la vérité. Quelle va-tu prendre ? La bleue. Parce que je me dis à chaque fois, Hey Néo ! Hey ! Honnêtement, ça fait un bon film mais dans la vraie vie, tu as une vie qui pue la merde. Ah, il a une vie de merde. Il a une vie de merde de ouf. Alors c'est très badass. Oula ! On prend la pilule rouge ! Mais la vie pue la merde. Si t'arrives à oublier tous tes problèmes et avoir une belle vie, qu'est-ce que tu t'en fous que dans la vérité soit autre, je garde la belle vie ? Hum... Mais est-elle vraiment belle ? Puisqu'elle est fausse ? Bah visiblement, puisque tout ce qu'on a fait, la pilule rouge va nous mettre dans le beau drap. Alors déjà, j'ai une chose dont je suis certain, c'est qu'il y a beaucoup trop de pilules rouges dans ce chat et que vous mentez un peu. Mais... Ils sont là en mode c'est badass, c'est Neo, c'est Matrix. Parce que moi, j'hésite vraiment là. Non, non, moi je garde la pilule qui fait que j'ai une belle vie. A quoi ça sert qu'on me mette la vérité en face des yeux si je vais devoir vivre avec et que ça va être horrible et que je vais me torturer avec ça ? Ça va rien changer ? En fait, si c'est pas pour avoir un... Je pense que je prends la bleue, mais... Je prends la bleue, moi ! Ça se trouve qu'on a déjà tous pris la bleue, le chat, d'accord ? Donc, en fait... Ouais, en fait, c'est trop marrant, mais ça se trouve... On nous a demandé de choisir il y a longtemps et on s'en souvient plus, mais on a tous pris la bleue parce que tout va bien. Bah oui ! En fait, vous avez déjà fait ce choix. Vous s'en souvenez pas, c'est tout. C'est vraiment un truc de mec qui a pris la pilule bleue de dire qu'on prend la pilule rouge. Vraiment... Ah, je vois dans tes yeux que tu as bien fait de prendre la pilule rouge. Tu te souviens de Tyrone et Tommy, les deux obèses du début ? J'ai dit ça sans mépris. C'était simplement le nom des dilemmes en question. Voilà, tu m'as complètement troublé. Oh putain... Tommy pousse Tyrone en haut d'une pente. Il roule vers toi et prend de la vitesse. Si tu restes sur son chemin et qu'il te percute, il ne mourra pas. Mais il est très gros. Il t'absorbera dans ses brûlés et te tuera. Tu peux aussi mettre un tremplin devant toi pour dévier Tyrone, ce qui l'enverra vers le soleil où il sera carbonisé. Bon, on va carboniser le gros Tyrone. Je crois que Tyrone va mourir. Alors là, on va faire un rouler bouler direction le soleil. Imagine que tu meurs dans les bourrelets de quelqu'un. C'est pas possible. Non, c'est trop atroce. De toute façon, ça fait longtemps que je voulais le tuer. Tyrone commence à faire chier à rouler partout. Il roule sur le monde. Allez, 300 km heure, direction le soleil mon gros Tyrone. Oh merde. On va bronzer là. Tyrone t'en sera reconnaissant. Il n'y a pas de trains qui font peur sur le soleil. Mais oui ! Voilà ! C'est pas les plaines de Windows XP ? C'est deux plaines, donc je pourrais pas te dire exactement si c'est ça, mais on dirait. Je crois que c'est ça. Ah, j'ai déjà liké Thomson. Ouais, il avait vraiment fait une citation classique de ses classiques et tu m'as dit, putain celle-là je la super like. Je l'ai fait, ouais. Allez hop ! C'est parti ! Explosion nucléaire ! Tu observes Tyrone s'élever dans le ciel. Il approche du soleil et se dit qu'il va savoir ce que ça fait d'être dévoré. Ecoute, c'est bon, il est chiant au bout d'un moment Tyrone. On va pouvoir passer à des questions existentielles. Par exemple, on ne devrait pas se demander quel est le sens de la vie, mais plutôt qu'est-ce qui donne du sens à ma vie. Tu ne vivras jamais ta vie pleinement si tu passes ton temps à en chercher le sens. Laisse-toi aller au bonheur. Tu l'as coupé de quoi il m'a fait, oh ok ! D'où tires-tu ton bonheur ? Dis-le à voix haute, allez dis-moi à voix haute ce qui te procure du bonheur. Hein ? Hein ? Non, je ne le dirai pas. Tu ne le dirais pas à voix haute ? Non, c'est privé. Truc un peu louche. Ça pourrait rendre en prison, donc je ne le dirai pas. C'est personnel à chacun. Moi ce qui me donne du bonheur, je vais le dire à voix haute, c'est ma communauté, les subs de mes viewers adorés. Exactement, bah tu vois, tout pareil, les gens qui ne skippent pas les pubs quand ils sont sur Youtube. J'ose le dire. Moi c'est un sourire d'un joueur me rend heureux. Notre bonheur, c'est vous. Ah, je n'ai pas accès à ton micro alors je ne peux pas vérifier mais j'espère que tu l'as dit. Oui. Je ne te demande pas de le crier sur les toits mais c'est pour ton bien. Il n'est pas trop tard, dis-moi ce qui te procure du bonheur et il n'y a pas de quoi avoir honte, bien au contraire. C'est que ma communauté soit heureuse et épanouie grâce à mon contenu. Ça y est, on se lance dans une véritable introspection. Comment te sens-tu ? Comment vont celles et ceux que tu aimes ? Un des regrets les plus couramment formulés par les personnes mourantes et qu'elles n'ont pas accordé assez de temps à leur famille et à leurs amis. Ouais, ça va forcément m'arriver ça, je ne sais pas. Ah ouais, ouais, c'est vrai. Laissons les questionnements de côté pendant un instant. Tu vas me donner quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps et me dire comment contacter cette personne. Réfléchis bien, avec qui voudrais-tu reprendre contact ? Tu as une idée ? Avec qui voudrais-tu reprendre contact ? Bon... Moi je l'ai fait récemment avec des vieux potes. Ouais, moi je l'ai fait avec mes potes récemment justement. J'ai rien à me reprocher, je l'ai fait. Pour le coup, tu m'aurais posé la question il y a 6 mois, j'aurais répondu ça, mais là... Ouais, je dirige plutôt mon regard vers le chat qui ne l'a pas fait. Hein ? Qu'est-ce que vous auriez appelé le chat ? Eh franchement, comme toi, j'ai fait. Je me dis vraiment, je suis con, je le fais, hop. Et en vrai, je ne regrette pas vraiment trop cool. Au top, au top. Donc j'aurais dû le faire avant, du coup c'est juste ça. Ça m'a fait juste dire que j'ai perdu du temps à ne pas le faire. Note son nom quelque part pour ne pas oublier de la contacter. C'est probablement plus important que tu ne l'imagines, c'est le même essentiel. Mais nous, on n'a pas de leçons à recevoir là-dessus, c'est plus pour le chat. Le chat s'écouille molle en gratte, là. Bon, on ne va pas tarder à redescendre de notre trip, alors on va faire une dernière pause pour se poser de vraies questions. Attention, préparez-vous. Je n'arrive pas à savoir ce que tu as en tête, ce que tu es en train de faire, là. Ça te saoule pas ? Si ? Non ? Pourquoi ? Si ? Oui, pense à prévenir les autres, c'est important. Ça ne me saoule pas plus que ça, donc euh... Non, ça me saoule pas, non. Pourquoi elle me provoque comme ça, là ? Elle devient agressive dans son trip, un peu. Ouais. Du calme, hein. Non. Ça va. Oh non, regarde, il y a le chien que t'as tué à gauche. Ah non, tu l'as pas tué, justement. Oh merde, il est mort tout seul, le con. Je t'en supplie, ne demande pas un remboursement. Eh, le chat, votez A, là, on vous emmerde ou quoi ? J'avoue. Allez, ah, 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 allez. Tout ça, c'était pour toi. J'espère au moins que la dernière partie te plaît. N'êtes-vous pas diverti ? Si ça ne te plaît pas, pourquoi est-ce que tu joues ? Mais si ça me plaît, pourquoi est-ce que tu joues ? Mais si ça me plaît. Tu veux pouvoir discuter avec un ami pour te faire mousser, c'est complètement stupide ? Bah... Putain, la gueule. Hop. Les effets commencent à se déciper, mais je crois qu'on hallucine encore. Tu travailles dans un endroit inconnu. Tu découvres une violoniste mondialement célèbre allongée dans un lit de l'autre côté de la pièce. Elle n'a pas l'air bien du tout. La violoniste souffre d'une maladie mortelle, et son appareil cardiovasculaire a été relié au tien la nuit dernière. Si on la débranche maintenant, elle mourra. Mais si elle reste branchée à toi pendant neuf mois, elle se remettra et vous pourrez vous débrancher sans risque. Que vas-tu faire ? Bah attends, je dois rester... Bah si je reste neuf mois dans mon truc en même temps qu'elle, ça ne me dérange pas de... Moi, on reste. Mais par contre, si j'en ai pour une semaine et que je dois rester neuf mois... Elle est bien gentille la violoniste, mais j'ai du taf, donc moi je partirai. Ah non, il faut rester neuf mois avec elle. Alors j'espère au moins que je devais rester neuf mois dans tous les cas. Moi j'espère qu'on va bien s'entendre quoi. Parce qu'on va se faire chier hein. Tu as le droit de vivre aussi hein. Mais c'est moche que ça soit ce détriment de sa vie à elle. C'est vraiment étrange de se pencher sur une expérience pareille. J'espère que le reste ne sera pas aussi méta. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Il y a d'autres choix que de vivre en colocation avec cette personne pendant un certain temps. Que veux-tu faire ? Bah, tout dépend de la personne. On arrive à l'improviste là. Ouais, j'arrive à l'improviste. Ça se fait pas. Si c'est pas une personne horrible, on va cohabiter un certain temps le temps qu'elle trouve un autre logement. Et c'est quoi un certain temps ? Bah, le temps qu'elle trouve un autre logement, j'imagine que ça ne va pas plus de 3 mois quoi. Comme à Paris, j'en préavise, j'en suis pas. J'espère que c'est pas un gros cochon hein. Oh j'ai pas eu le temps, je voulais changer votre choix. Vous êtes vraiment des salopards. Putain, en plus on est en hiver, vous êtes des salauds le chat. Très vivernal, bande de con. J'ai l'impression que ton subconscient essaie de faire une comparaison maladroite. Elle est très certainement fondée mais je te conseille d'approfondir un peu avant de m'en parler. Quoi ? Ça c'est vrai, avec beaucoup de gens. Ouais, ça c'est le chat. Ah, visiblement, un enfant minuscule est coincé dans ta minuscule maison, mais il grandit rapidement. Quoi ? Benjamin Button ? D'accord. Tu te retrouves dans ta minuscule maison avec un enfant qui grandit rapidement. Tu es déjà dos au mur et d'ici quelques minutes, tu risques d'étouffer. De son côté, l'enfant s'en sentira sans aucun problème si rien ne met un terme à sa croissance. Mais il m'emmerde. Bah il l'expulse, casse-toi de là ! Je l'emmerde ! Le chat arrêtez là, putez-le ! Mais qu'il aille se faire foutre le gosse là ! Tirez lui dessus avec une carabine ! Exposez-le ! Et tu sais quoi, j'ai juste perdu sa bulle au gosse de merde là ! Ouais ! Allez hop ! C'est bon, il est chiant ! Encore un gosse ! Non mais c'est bon, je ne vais pas crever parce qu'il y a un chiard de merde qui prend de la place ! Encore une fois, on n'a rien demandé nous hein ! Putain ! Non c'est bon, on était bien gentil de faire une coloc avec la connasse qui était ensemble d'un île des géants ! Je ne vais pas non plus crever à cause de son truc ! Qu'est-ce qu'il fait là ce gosse ? Un futur délinquant, oui probablement en plus hein ! Oui oui, il va marcher sur les voies alors que c'était interdit ! Bon tout ça pour ça ! Ah ouais c'est un problème ! Oh c'est vrai ! Oh c'est vrai ! Attends, c'est plutôt le droit de la vie ! C'est l'aide de l'enfant pour la sienne ! Mais je l'emmerde l'enfant ! Eh ! Je l'emmerde ! Il a même pas commencé à vivre ! Pourquoi il gonfle ? C'est la seule question qu'il a lui ! Ça parle d'avortement ! Bah euh... Mais si ma vie dépend de l'avortement d'un gosse random, je fais avorter le gosse ! Ah ! Il y a eu un comite là de Damien ! Il y a eu un petit comite ! Mais euh... en vrai ouais ! Ta vie est menacée par cet enfant ! La maison t'appartient ! Ce serait indigne d'accepter que la mère... Euh non ! Ce serait indigne d'accepter que tu puisses refaire ! Si tu risques de mourir, tu devrais te défendre ! C'est vrai que j'avais même pas compris en fait ! Mais oui ! Mais euh... En gros, on a eu un gosse avec la meuf qui était dans la maison ! Et on en voulait pas ! Et du coup, la question c'était... Est-ce qu'on veut faire avorter la meuf ou pas ? Mais moi je pensais que j'allais étouffer ! Moi je pensais que le gosse il allait étouffer ! C'est pour ça qu'on parlait pas du gosse ! Mais moi le gosse il était en train de me prendre toute la place dans le salon ! Et que j'allais étouffer ! Si... si la meuf... N'en voulait pas ! Et que nous non plus ! Bah oui du coup ! Bah... on... oui on avorte ! Enfin elle avorte ! Bah oui ! Par contre oui ! Y'a pas de... alors là c'est avortement ! Le droit à la vie, mon cul ! Oui 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 ! Si on veut avorter, on avorte ! Si tout le monde est d'accord, y'a pas de questions à se poser ! Ouais c'est bon ! En plus il allait étouffer ! Les hallucinations sont particulièrement fortes là ! Apparemment le vent transporte des graines d'humains à la manière du... Qu'est-ce qu'il y en a ? Et elles risquent de s'implanter chez toi et de prendre racine dans tes tapis ou tapisseries si tu laisses tes fenêtres ouvertes ! C'est quoi la méthode cette fois-ci ? J'ai sperbé partout sur plein de femmes ? C'est quoi là ? Qu'est-ce que c'est ? Tu installes des moustiquaires à tes fenêtres, les meilleurs que tu puisses trouver, pour empêcher les graines d'humains de rentrer ! Manque de chance, l'une des moustiquaires est défectueuse ! Elle laisse une graine s'engouffrer chez toi et prendre racine ! Est-ce que tu devrais avoir le droit de la retirer ? Oui. C'est-à-dire ? Je comprends pas la métaphore, je la retire ! Je n'en voulais pas ! Je retire la graine ! Je comprends pas la métaphore, moi je prends ça au sens littéral, s'il y a des graines d'humains qui vont dans ma baraque, je les dégage ! Putain, encore des graines d'humains, putain ! C'est chiant le printemps ! Putain ! Qu'ils comprennent rien ! Non, on va faire chier quand même ! Avec des graines d'humains à la con ! Je mets de l'insecticide là ! C'est bon ! Oh, les graines d'humains à la con ! Putain ! On dirait vraiment une question sur l'avortement ! Bah, t'avais mis une moustiquaire ! C'est-à-dire t'as mis une capote ! Ouais ! T'as finalement eu un gosse ! Non, bah t'avortes ! Eh ben, avortez ! Eh, vous pensez me parler à qui là ? J'en ai rien à foutre, moi ! Si je veux pas de gosse, je m'accompagne non plus ! On avorte ! Tout ça pour que le gosse naisse et qu'on lui mette des tornioles parce qu'on en voulait pas ! Non merci ! Non, non, c'est bon, on avorte ! Tout le monde sera content ! Putain, euh... Ça dégage les graines d'humains, là ! On rave tout ! On enlève la graine ! Le jeu pro-life, là ! Un peu, hein ! Un peu, ouais ! Ça essaie de te faire que de pas biser ou quoi ? Le jeu d'américain, là ! Effectivement, ça ne doit pas être pratique d'avoir quelqu'un qui pousse dans son tapis ! C'est toi qui choisis, tu peux le garder ou non si tu veux ! Ouais, ouais... Tout le monde est l'architecte de son destinée ! Il y a une boîte devant toi ! La boîte est vide, ça fait plaisir ! La boîte est vide ! Il n'y a pas de mauvaise réponse, il s'agit simplement de choisir ce que tu veux faire de ta vie ! Veux-tu te lancer dans un voyage vers l'inconnu ou prendre le contrôle de ton destin et en choisir l'issue ? Il y a un seul résultat, quel que ce soit ! Alors que le chat n'est pas tout à fait... Tout à fait décidé sur cette question ! C'est une question sur la contraception ! C'est une question sur la contraception ! Nan mais j'en peux plus de leur métaphore de merde ! Oh nan, bah non ! Moi je suis désolé ! On me pose un problème ! Je pose une réponse ! C'est-à-dire que se prendre en main, en gros ça veut dire mettre une contraception ! Nan mais c'est bon au bout d'un moment ! J'en peux plus ! J'espère que non ! Parce que là du coup je me prendrais en main ! Ah oui ! Mais c'est pas la question qu'on m'a posé ! Putain, le chat vous abusez ! Pourquoi vous mettez pas de contraception ? Vous êtes des malades ou quoi ? Vous êtes complètement irresponsable ! Oh, Belzybub ! Oh nan, salut Belzybub ! Trop chelou le jeu, lol ! Tu t'armes de détermination tout en sachant que l'inconnu te réussira, avant de regarder ce qui t'attend ! Hum ? Ce qui t'attend, c'est toutes les personnes auxquelles tu as porté préjudice, et toutes les décisions que tu ne voulais pas prendre, mais que tu as prise quand même, ou pas ! Tout le monde, même les morts, s'avancent lentement vers toi ! Toutes les décisions que tu as prises jusque là, se révèlent à toi ! Vas-tu fuir, ou faire face à ton passé ? Bah si j'ai une armée de morts vivant en face de moi, je fuis, c'est effrayant ! Le fan de films de zombies là ! Moi j'aime... Je suis très léger, je me sens très léger, je n'ai pas fait de très mauvais choix dans ma vie, ça va ! T'as le gros Tyron qui va venir te mettre une claque dans la gueule ! C'est vrai ! T'as le chien qui va aller te mordre la cuisse ! Parce que tu l'as laissé couper en tout franc ! T'oublies peut-être... T'as les 600 000 personnes ! Non, les 6 800 000 personnes ! Oui, c'est vrai ! T'as du monde qui veut te péter la gueule ! T'as les deux fœtus ! Qui vont venir s'accrocher à toi là ! Ils vont enrouler leurs cordons bilégales autour de ta gorge pour t'étouffer ! Ça fait du monde ! Moi perso je fuis ! C'est vrai ! C'est une question sur l'immigration ! Ah oui les migrants ! T'as les 5 migrants ! Qui vont venir te voir ! Tu ne vois pas toute la souffrance dans leurs yeux ? Non plus eux ils auront que de la haine envers toi ! T'es responsable de leur mort ! Même si de ton côté tu sais que t'as fait des choses bien ! Pour eux, ça va être que de la haine ! Je fuis clairement ! Oh y'a le flamant rose ! Je l'avais pas vu ! Mais on est déjà amis sur Steam ! On est amis, Belzébub ! Les morts t'indiquent des rails, puis ils disparaissent ! Oh je ne me suscite pas ! Alors là ! Tu te tiens à côté d'une voie de chemin de fer. Il n'y a personne aux alentours. Un tramway file à toute vitesse dans ta direction, et tu ne vois pas de levier à proximité. Le monde entier apparaît à côté de toi sur la voie. Il va se faire écraser par le tramway. Tout le monde va mourir et disparaître. Tu entends quelqu'un murmurer. Sacrifie-toi, ou j'anéantirai tout ce qui existe. Que vas-tu faire ? Bah, c'est pas compliqué ! Si je ne me sacrifie pas, absolument tout disparaît. Dont moi ! Donc autant se sacrifier, puisque ça revient au même ! Moi je pense qu'on est ravagé par la drogue. Et qu'on est chez nous. Et qu'il n'y a rien du tout ! Et genre... Franchement... Si c'est pour rester tout seul... Mais oui ! Sans rien ! Je ne veux pas d'une vie où il n'y a absolument personne, je suis seul... Oui, dans l'hypothèse ! Dans l'hypothèse ! Dans l'hypothèse ! Après c'est sûrement une métaphore et t'es pro-life ! Mais bon... C'est pas grave ! Ouais, moi tu as tout reculé, normalement ! Alors là, Terracid, tu viens de dire que tu étais homophobe, finalement ! Alors, une position très compliquée pour Terracid, là ! Il devrait y avoir honte, le tchat ! Mais bon... Bah c'est des héros, ils se sacrifient ! Non, vous avez raison ! Non, il faudrait se sacrifier, je pense, ouais ! Sinon ça n'a pas trop d'intérêt ! Non mais c'est comme, tu sais, dans le film Armageddon, Les mecs, ils vont en espace pour... Essayer de faire péter l'astéroïde qui va s'écraser sur la Terre ! Ok, c'est des héros, mais s'il l'avait pas fait, dans tous les cas, ils seraient morts ! Donc autant le faire, tu vois ! C'est vrai ! Mais qu'est-ce qu'il faut des couilles, quand même ! Ah, il faut des couilles ! Mais je veux dire, si tu fais rien, tu murs dans tous les cas ! Expéditeur de Tribunal Correctionnel des Enfers ! Nous ne pouvons plus nous permettre d'ignorer vos péchés ! Belzébude vous assigne à comparaître pour crime contre l'humanité ! Le verdict de ne pourront en aucun cas être contesté ou faire l'objet d'un appel ! Ce tribunal s'est formé en réaction à vos décisions ! Vous allez donc devoir vous confronter à vos crimes et vos actes répugnants ! Par conséquent, aucune défense ne vous sera accordée, pas plus qu'elle ne sera nécessaire ! Vraiment un jeu d'américain, ça ! Tes yeux sont gonflés ! Tu sens une espèce de mâle primitif émaner de la pièce dans laquelle tu te trouves ! L'odeur de soufre est accablante et tout ce que tu sais c'est que tu te trouves dans les profondeurs de la terre ! D'accord... Ton escorte t'emmène rapidement en salle d'audience où ton procès commence ! Parmi les crimes qui te sont imputés, il y a la mort de nombreuses personnes ainsi que d'un chien ! Que vas-tu plaider ? Alors le chien déjà, il était déjà en train de mourir ! En vrai, non coupable ! On a toujours voulu... Tous les fois que j'ai fait ! C'est des choix moraux ! Je suis non coupable ! On a toujours voulu... Il faut essayer de sauver les gens ! Mais putain, j'arrête pas de cliquer dans l'autre sens ! Hé 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 ! Le chat ! On n'a rien fait ! Non vraiment, je suis non coupable ! Là euh... On a toujours fait les choix qu'on pensait être les meilleurs ! On n'a jamais voulu faire de mal à personne ! On a rarement... On a même rarement été égoïstes ! Really ? Oui vraiment ! Bien sûr ! N'ayez pas honte le chat ! Arrêtez de vous fouetter hein ! Et le mec sur le toit ? Euh... C'est vous qui l'avez poussé ! Ah c'est vous ! Alors là oui, le chat est coupable ! Le seul meurtre révéritable qu'a été fait, c'est vous ! Ah c'est vrai que vous nous mettez dans la merde avec le mec sur le toit ! Ah vous cassez les couilles ! Ah non mais je suis non coupable ! Moi je réponds par moi-même ! Ouais ouais, moi aussi ! Le jury te reconnaît coupable de trois chefs d'accusation ! Meurtre, cruauté envers un animal ! Tu aurais dû sauver le chien ! Tentative d'émancipation ! Le tribunal te condamne à la conformité sans possibilité de remise de peine ! Tu ne seras plus jamais libre de tes choix ! M'en fous, c'est pas ma partie, celle du chat ! J'ai aucun... J'ai aucun... contrôle sur ce qui se passe ! Tu es au pied d'un pont ! Tu ne sais pas ce que tu fais là ! Une personne se trouve sur le pont à côté d'un levier ! Une voix te susurre ! On sait ce qu'il faut faire ! Élimine ce choix ! Tu pourras sauter du pont avec nous après ! Oh le méchant trip ! Quand est-ce qu'on redescend ? C'est... Un traitement est hors de contrôle passe sous le pont ! Tu fais partie de notre entité collective maintenant ! Il ne faut pas laisser cette personne se mettre en travers du progrès ! Élimine-la ! A mon avis, tu devrais bien faire ce qu'elle te dit pour te fous dans le groupe ! Hashtag Bienveillance ! Hashtag Bienveillance ! Hashtag Mister Good ! Mais de quoi on parle là ? J'ai rien compris ! Un traitement est hors de contrôle passe sous ! Tu fais partie de notre entité collective maintenant ! Il ne faut pas laisser cette personne se mettre en travers du progrès ! Mais on ne tue personne ! On ne veut pas tuer des gens ! Alors là c'est compliqué hein ! Là je me bats avec vous ! Parce que... C'est quoi cette question de merde ? C'est pas très... Est-ce qu'on est en train de tuer la personne au levier ? Ouais on est en train de tuer la personne au levier ! Ouais on est en train de tuer la personne au levier ! Donc on se tue nous même ? On se tue nous même là ! Alerte le chat ! Votez A ! On est en train de faire une connerie le chat là ! Putain de merde ! On est en train de faire une connerie ! Parce qu'on est un peu contradictoire là ! Hop ! Un 50-50 de totalité ! Sinon ça voudrait dire que depuis le début on fait que des mauvais choix et qu'on le sait nous même ! Donc je préfère qu'on tue la personne ! J'avais pas capté la question mais... Tu veux vraiment tuer quelqu'un ? Tu vas sauter du pont sous prétexte que tous les autres le font ? Tu préfères mener la danse ou jouer les moutons ? Ce jeu est une métaphore maladroite des pressions que nous subissons dans notre société ! Ne vous enttuez pas et ne sautez pas d'un pont ! Ah merci ! Il a eu un doute à la fin quand même ! Il s'est dit bon... Peut-être qu'il y a des cons qui vont... Ah ! C'est pour ça qu'il a mis ça ! Ça y est ! C'est la dernière question clairement la plus importante ! Préparez-vous le chat ! Prouves-tu que la société te pousse à faire des choses contre ton gré et te force constamment à courir après une conception très vague du bonheur ? Non ? Pas vraiment... Enfin... Faut être un... Je sais pas... Faut se prendre en main quoi ! Faut être un zadiste ou un adolescent un peu rebelle pour imaginer que oui puisque... En vrai... Je suis pas trop... Je trouve pas trop... Enfin... Pourquoi pour le chat la plupart la société les pousse à faire des trucs contre leur gré et leur force constamment à courir après une conception très vague du bonheur ? Moi je suis pas... Moi non ! Je me sens assez droit dans mes baskets ! Non ! Pas pour mon cas ! Il y a des choses qui me rendent heureux je les fais ! Bah ouais ! Je suis content ! Et s'ils me rendent pas heureux je les fais pas ! Je suis content ! Et puis euh... Les choses qui me rendent pas forcément très heureux ça justifie pas que je me sens oppressé ou quoi que ce soit ! Il y a des trucs que je dois les faire parce que je dois les faire ! Je les fais ! Par exemple j'adorerais tuer plein de gens je peux pas le faire ! Bon bah voilà ! Je me resserre la ceinture parce qu'on peut pas le faire ! Mais si vous votez un... C'est pas très grave ! Si... Parce que vous êtes vraiment beaucoup à voter un... Mais vous êtes triste un peu ou pas ? Genre est-ce que... Est-ce que quand vous allez au restaurant avec vos amis et tout vous vous dites Putain... J'suis vraiment... Cette société de merde qui me pousse à aller manger avec des amis... Est-ce que quand vous allez au ciné et que la place elle... Elle coûte un peu trop cher vous êtes dans votre... Putain de vie de merde ! Sale pute de vie ! Genre c'est triste un peu en vrai ! Enfin je comprends... Je comprends ce que vous dites mais c'est un peu triste en fait de se dire vraiment oui ! Euh... Le bonheur est fake ! Genre c'est triste un peu ! Là non ! Enfin pas à ce point là ! Genre... Clairement pas ! Tout le monde a pas le luxe de choisir ! Mais c'est pas une question de choisir là ! C'est... C'est pas ça le... On est pas tous youtubeurs ! Mais pourquoi vous... Je crois que je comprends pas la question comme vous ! Mais attendez ! Attendez ! Attendez ! J'ai des potes qui sont pas youtubeurs hein ! Ils obéissent aux mêmes règles de vie que les miennes ! Je crois que je comprends pas... Vous vous avez la thune ! Mais je crois que je comprends pas la question comme vous ! Mais c'est la... C'est quoi le rapport ? C'est quoi le rapport ? C'est quoi le rapport avec l'argent là ? On parle de... De trucs de société... Genre partir euh... Avec des amis faire quelque chose... Faire des trucs normaux de société genre... C'est pas le rapport avec l'argent ! C'est pas le rapport avec l'argent ! En plus j'ai un train de vie d'étudiant ! Donc clairement euh... Ça n'a aucun rapport avec l'argent ! On parle de choses simples ! Ouais on a pas de dépenses particulières en fait ! Enfin oui d'accord ! Mais genre je vois pas trop le rapport net avec la question là ! Vous êtes un peu euh... C'est un peu cynique hein quand même ! Voilà ! Si là vous êtes malheureux euh... Ouais ! Prenez le si... Est-ce que vous êtes heureux ou pas ! Si la majorité c'est euh... Non euh... Après ! Faire des choses contre ton gré ! Si vous avez un taf que vous aimez pas ! Oui ! A la limite ! Là ! Je comprends ! Là ouais ! Mais c'est comme il y a des trucs que je devais faire régulièrement que j'aimais pas ! Avant d'être youtubeur hein ! Ce métier de rêve ! Euh... Mais ça m'empêche pas que j'étais malheureux dans ma vie ! Parce que j'avais une copine, des potes, une famille euh... Tu vois j'avais des trucs à côté ! Oui 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 ! Donc je pouvais pas définir que j'étais malheureux dans ma vie ! C'est à moi de choisir là ? Bah... Bah moi non mais... Bah moi non plus hein ! Ça dépend de quoi on parle en fait ! Je crois que chacun le voit un peu différemment ! Bah en fait moi je comprenais la question dans le sens où la société ! Donc Toby il y a des codes de société ! Donc tu sais les trucs bateaux genre euh... Avoir euh... Faire des trucs avec des amis euh... Vouloir avoir une copine etc... Est-ce que ça, ça te met une pression qui fait que t'es malheureux parce que tu ne veux pas de ça ? Je l'ai compris comme ça ! Je suis étonné des résultats parce que genre... Je pense pas qu'il y avait autant de gens à contre-courant des trucs euh... Qu'on fait depuis la nuit des temps ! Moi pour moi le bonheur... Le bonheur est simple, ce serait genre... T'as des potes... T'as... Quelqu'un que t'aimes... T'as un taf... Que t'aimes bien... Et... Et c'est tout ! Mais tu peux pas avoir tout ça ! Enfin même... Au pire, au pire s'il te manque des trucs, il y a des trucs qui te font chier ! Mais est-ce que tu peux te... Dire malheureux... La personne qui veut des trucs et qui n'a absolument rien de tout ça ! Je peux le comprendre ! Ouais ! Mais euh... Il y a des choses que j'ai pas aimées dans ma vie et qui me faisaient vraiment chier ! Mais euh... J'étais pas... Je me considérais pas comme malheureux ! Parce qu'à côté j'avais plein de choses qui me rendent heureux ! On a pas tout ça ! Oui mais je sais bien que vous avez pas tout ça ! J'ai pas dit que vous aviez tout ça ! Je dis juste que moi c'est sympa ! Et puis il y a des gens qui veulent pas de ça aussi ! C'est très matérialiste comme conception ! Il y a des gens par exemple qui... Il y a des gens qui sont bien sans amis ! Il y a des gens qui veulent pas avoir de meuf ou de copains ! Ouais ouais ! Non mais je dis moi ! Je dis moi comment je suis heureux en fait ! Je dis ce qui me rend heureux en fait ! C'est moi pour mon cas aussi ! Mais c'est le truc en gros classique que la société met en place tu vois ! Depuis tout le temps ! Et ça ne me dérange pas ! Et... C'est ce qui me rend heureux ! Mais genre... Je dis ces trois trucs là et il y a des gens qui me disent C'est très matérialiste comme conception ! C'est quoi le rapport avec matérialiste ? Déjà dans mes deux... Il y a deux de mes trucs qui sont liés à des humains ! C'est copine et amie ! Et le troisième truc c'est d'aimer son taf ! Donc de s'épanouir genre... C'est... C'est... Je sais pas ! Je trouve... Vous êtes durs quand même ! Un peu cynique je trouve ! Mais après je dis pas que tout le monde a ça ! Ou tout le monde devrait chercher à avoir ça ! C'était ma vision ! Oui ! Chacun fait ce qu'il veut ! Chacun cherche à avoir ce dont il a besoin ! Il y a des gens qui n'ont pas la chance d'avoir des trucs comme ça ! D'autres si ! Oh c'est beau ce débat ! Putain c'est beau ! Putain le jeu a fini pour nous faire avoir un vrai débat ! Il a bien joué sur sa dernière question le con ! Parce que t'es pas censé le faire en live le jeu ! Enfin cette fonctionnalité si ! Mais le mec a moins de problème quand il joue tout seul ! Zéro but du coup ! Bah si être heureux et épanoui ! Et faire du bien aux gens autour de soi ! C'est tout ! Allez-y débattez c'est bien ! Moi j'ai fini ! Moi j'ai fini de débattre ! C'est bon ! Faites pas d'entre vous ! Ouais 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 c'est bon ! Je sens que... Ou alors vous admettez tout ! Vous êtes là ! Vous faites un groupe Facebook ! Ouais putain on a vraiment tous une vie de merde ! Et parler d'entre vous ! Disons que... On a le droit de se dire malheureux et tout ! Parce qu'il y a des trucs... Ouais y a des gens qui sont pas heureux ou quoi ! Pour certaines raisons mais... Dire que les gens qui sont heureux c'est des cons ! Parce qu'ils sont heureux pour les mauvaises raisons ! Faut vraiment être un connard quand même ! Est-ce qu'il y a des qui disent ça ? Oui ! Ah oui ! Là oui faut être un sacré con ! Oui ! Y a des gens ils sont en mode... Si c'est ça qui te rend heureux... T'es très matérialiste ou alors... Bah dis donc... T'as pas de but dans la vie... Genre tu vois... Faut vraiment être un connard cynique quoi ! C'est grave tu vois ! C'est genre... Franchement... Ouais là du coup... Pour moi des gens qui résonnent comme ça c'est des gens qui ont une vie malheureuse ! Bah oui ils sont en mode... Bah oui moi je considère que je suis pas heureux parce que... Tes trucs c'est pas être heureux tu vois genre... Gros euh... Ah bon bah écoutez... Moi je suis content d'être du coup simplé hein... Et d'avoir euh... Des choses là qui me rendent heureux hein... Ouais ouais... Mais alors on a jamais jugé que vous soyez heureux ou pas heureux... Et pourquoi et machin... Chacun son histoire... Chacun fait ce qu'il veut... Parce qu'on pourrait changer nos vies avec des gens... Et des gens seraient pas heureux dans notre situation et inversement... Oui après on a une vie facile mais bon... Non mais y a des gens qui veulent vraiment être solitaires... Oui 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 oui... Qui veulent pas du tout de ce qu'on fait euh... Ouais... Parce que tu dois... Tu vois par exemple dans tes potes... Ce n'est pas une question d'être... Qui n'ont rien à voir avec ça... Euh... Parce que nous on fréquente que des gens de ce milieu là... Des viewers qui connaissent ce milieu là... Mais... Quand tu vas... Quand je vais dans mon cercle de potes qui... Ne connaissent rien de tout ça... Des réseaux quoi... Euh... À part le fait de me dire... Oh putain tu gagnes pas la thune... Ils sont en mode... Mais jamais de la vie je ferais ce que tu fais par contre... Genre ils détesteraient ça... Hum... Ouais... Oui bah... Donc ça rend pas heureux tout le monde... Tu vois... Non... Mais euh... Ouais... Il y a des numéros spéciaux si vous voulez... Non mais le chat il est vachement... Je trouve très virulent... C'est mieux quand on tuait... Quand on tuait le chien hein... Le chat... Ça va un peu tuer le chien quand même... Bon calmez vous c'est pas grave... Euh... Qu'est ce qu'on fait maintenant ? Bah on a... 50 minutes... Vous êtes tellement condescendant de prendre la question dans ce sens là... Putain mec je comprends pas pourquoi ils sont énervés le chat... Attends là... Il doit y avoir un quiproquo parce que c'est... En fait il y a un quiproquo de fou parce que je comprends pas à quel moment j'ai jugé qui que ce soit ou toi en fait genre... Non mais non mais là c'est... Là je comprends pas... Je comprends pas... Ou alors... Chacun a compris d'une certaine manière et du coup ça s'offusque... Parce que je pense qu'il y a un quiproquo global de plein de trucs de nous... Il y a des gens qui sont hyper énervés là... Genre je comprends pas... Je comprends vraiment pas... C'est pas grave j'en parlerai pas... Vous avez quand même tué Edith Lucet hein... J'en parlerai plus mais juste... Je comprends pas du tout... Mais c'est pas grave... Ecoute... J'ai hâte de voir... Les débats euh... Sur la chaîne secondaire... Bien écrits sur la chaîne secondaire... Sur la chaîne secondaire... Sur la chaîne secondaire... Donnez tout... On y verra plus clair... Euh... On finira ce débat sur la chaîne secondaire... C'est le meilleur endroit pour le terminer... Allez sur la chaîne secondaire... Mettez par écrit... Au moins là les gens... On peut se répondre... Ça défile pas à toute allure... On saura... Il nous reste donc... 50 minutes... De base la question c'était plus sur l'acceptation ou non des codes de la société... Bah c'est exactement comme ça que je l'ai compris... Donc du coup je comprends pas... Oui... On a un peu dérivé... On a un peu dérivé sur la conception du bonheur et tout... Ce que la conception de la société m'impose... Moi ça me dérange pas... Parce que du coup c'est ce qui me rend heureux aussi... Genre je veux pas aller à contre-courant de ce que... Pose des bases de la société... C'est ce que j'avais compris comme question... Ouais... Du coup je réponds que... Oui je suis heureux comme ça... Hum... Ouais... Après c'est vrai que quand t'as commencé à dire... Ouais votre vie elle pue la merde... Moi c'est... C'est grave genre... C'est le luxe... Je me mets trop bien... J'ai acheté 15 montres... C'est ça mon bonheur... T'as été un peu condescendant... C'est vrai que là à ta place j'aurais pris des pincettes... Oui mais les codes sociaux c'est pas avoir une meuf et des potes... Bah... Moi les codes sociaux en fait je vois un peu le mode de vie que la société t'amène à avoir en fait... Ouais moi mes codes sociaux c'est pour moi c'est ça... Le mode de vie des gens c'est... Trouver un boulot... Acheter une maison... Fonder une famille... Avoir des amis... Être en... En contact avec sa famille... Partir en vacances... Genre... C'est ce que je comprends... De ce que la société... Le moule de la société d'aujourd'hui... Oui c'est ce que je vois autour de moi... Ce moule là il me... Il me dérange pas... Genre... Voilà... Je suis plutôt heureux dedans ça me dérange pas... Donc c'est pour ça qu'on répond que... Ca va... C'est pour ça qu'on a répondu oui ou non je sais plus... Oui en gros on est pas malheureux avec les codes que nous propose la société... Bah ouais c'est ça en fait... Et là franchement là c'est clair... Honnêtement là on a répondu à la question là... Et donc y'a pas de quiproquo à avoir... C'est tout quoi... Je pense que beaucoup de gens ont du mal comprendre la question... Ouais et mal comprendre ce qu'on a dit tu vois... Ouais... Parce qu'ils ont pas tout ce que... Tout ce qu'on a dit ou machin... Et du coup ils se sentent un peu agressés... Et je comprends... Mais c'est bizarre de se sentir agressés... Alors qu'on a dit que ça nous convenait à nous... C'est ça... Sachez que jamais on jugerait ce que vous vous pensez... Ou ce que vous avez ou ce que vous avez pas... C'est pas faute de répéter que chacun a sa vision du bonheur... Et du coup ça peut pas convenir aux gens... Ouais... C'est très personnel... Moi... Ça me convient... C'est très personnel... Et si vous allez pas tous vous faire enculer... Mais en fait c'est... Ouais c'est ça en fait... Mais après y'a un truc aussi où... Pfff... Ouais... Non je vais pas enchaîner là dessus... Mais ok... Je vais fermer ma gueule... C'est dommage... C'est dommage... Parce que t'étais bien lancé là... T'allais réanimer le chat pendant encore 10 minutes... Ouais... Faudrait pas t'arrêter aussi bon chemin... Je pense que c'est pas une bonne idée... Ça sert à rien... Ça sert à rien... Allez... Mais non mais tu vois... Y'a des gens... Qui aiment juste aller à contre-courent... Genre rarement là... Oui... Y'a des gens ils nous méprisent... Parce qu'on est... Parce qu'on est heureux dans le moule en fait... Et genre on est grave méprisés pour ça en fait... C'est tout... Y'a des gens ils sont... Ils trouvent ça... Voilà... Tu vois... On est le genre de personnes qu'ils aiment pas parce qu'on est... Heureux dans les codes de la société en fait... C'est ça en fait le truc... Y'a des gens qui s'ahérissent les poils de... C'est ça en fait... Bah dans ce cas là je me réfère à ce que j'ai dit au tout début de la question... En parlant de gens qui seraient du coup pas contents vis-à-vis de ces codes de société... Ouais... Je pense toujours la même chose mais... Qu'ils fassent ce qu'ils veulent... Mais je vais pas me flageller parce que moi ça me convient hein... Bah ouais... Si les gens pensent qu'on est simple d'esprit parce que ça nous convient... On vient leur face hein... Moi je suis content d'être heureux comme ça... Ouais... Alors tu m'as invité... Ouais... Alors là maintenant il s'agirait d'être moins heureux parce que ça va lancer avec des randoms... Vous êtes... Heureux dans ce moule car vous avez l'argent pour en profiter aussi faut pas être naïf... Mais je connais plein de gens qui sont heureux qui sont pas youtubeurs... Vous êtes matrixé... C'est un truc de ouf... On ne fréquente que des gens qui sont sur youtube et qui sont millionnaires... On a que ça dans notre entourage... Ma propre meuf... Elle a une chaîne youtube qui cartonne... Mes parents, ma soeur, mes amis c'est tous des youtubeurs... Tous... Et à chaque fois qu'on est en soirée on parle d'argent et de youtube... Oh putain... C'est incroyable... Et avant youtube... J'avais que des potes qui étaient quand même youtubeurs avant que ça existait... Super heureux bizarrement avant d'être youtubeurs... Eh c'est... C'est compliqué hein... Eh vous avez des gros problèmes hein... On dirait de la jalousie limite genre c'est maladif... Ah non mais c'en est totalement là... Vous avez un vrai problème ceux qui disent ça hein... Bref moralité devenez riche pour ne pas avoir conscience de ses privilèges... Vous avez un vrai problème hein... Ah la vache... Vous avez un vrai problème hein... C'est dur hein... Eh eh... Vous savez quoi... J'étais super heureux même quand j'étais étudiant... À vendre des trucs... Mais moi aussi... Pour faire de la thune... Avec ma bande de potes... J'étais quand même heureux... Ça vous casse les couilles ou pas ? J'étais pas youtubeur... J'étais pas pété de thune... Je vivais dans un 20 mètres carrés... J'avais une vie de ouf... Je kiffais ma vie... J'avais des potes... Une meuf... Une famille... J'étais content... Non mais c'est grave... Franchement je... Quand je lis ces messages j'hallucine... C'est très grave hein... Franchement j'hallucine que vous... Faut être méchant pour mépriser le bonheur des autres... C'est très grave hein... Posez-vous des vraies questions quand même hein... C'est... Non mais en vrai... On est pas au premier degré énervé... Mais juste on répond à ces messages... Parce que moi je trouve ça fou en fait... Parce que... Si c'est des vraies reproches... C'est... C'est hallucinant hein... C'est c'est de perdre tout le temps dans vos vies... Avec ce genre de raisonnement hein... C'est très grave hein... Ça va... Ça va vous mener à rien... Vraiment... Ohlalala... C'est très grave hein... N'empêche que je trouve ça très intéressant... Mais... C'est fou ! C'est fou 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 fou... Ah bon vous... Vous parlez pas de ça sur le chat de Toffer hein... Ahah... Ah ici ça... Putain c'est intéressant... Non mais en vrai... En vrai... Pour remettre un peu de positif là dedans... Avouez que c'est ultra intéressant... Euh... De parler de tout ça... C'est ultra intéressant... Alors oui... Pour certains c'est pas intéressant... Parce qu'on gagne trop d'argent... Le déjeun ! Mais sinon c'est ultra intéressant... En vrai euh... Moi j'aime trop... Bon faut pas le faire tout le temps parce que c'est fatigant mais... Ça peut être fatigant Mais de temps en temps...